Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Le sujet du jour, ce sera sur les tatouages et le piercing. Est-ce que tu en as sur toi, des tatouages et des piercings ? Alors, personnellement, là maintenant, je n'en ai pas, mais c'est dans mes projets d'enfer. D'accord. Est-ce que dans ton entourage ou dans tes amis, il y a des gens qui portent des tatouages ou des piercings ? Alors, oui, j'ai connu, j'ai toujours connu mon grand-père avec des tatouages. Mais lui, ça a été fait dans un, je veux dire, un concept assez spécial, vu qu'il était dans un camp de concentration. Un camp de concentration, d'accord. Il avait le tatouage du numéro, forcément. Voilà, c'est ça, d'accord, je vois ce que tu veux dire, ok. Et il avait fait, en fait, comme il pensait qu'il allait y rester, qu'il n'allait jamais revenir, il avait fait, donc il y avait quelqu'un qui tatouait les prisonniers, et il avait fait, si tu veux, le portrait de sa femme sur un bras, et le portrait de sa fille sur l'autre bras avec les prénoms au-dessous. Et le numéro, il l'a gardé ou il a mis un tatouage par-dessus ? Non, il l'avait gardé. Il l'a gardé, d'accord. Je ne crois pas. Et en fait, quand il est revenu, ça a été, je veux dire, de la honte, parce qu'il m'a dit, si j'avais su que j'allais survivre, que j'allais vivre, je n'aurais pas fait ce tatouage, parce qu'à cette époque-là, c'était quand même mal vu, c'était quand même, je veux dire, les gens de basse-classe qui faisaient ça. D'accord. Pourquoi cette question ? Je te pose la question. Est-ce qu'il y a des regards de travers dès qu'on voit un tatouage ? C'est ton grand-père, tu m'as dit, c'est ça ? Oui. Est-ce que ton grand-père a été victime de jugements, de mauvais regards vis-à-vis de ses tatouages, par exemple ? Que ce soit dans le milieu du travail ou dans la vie courante ? En fait, il était chef porion à la mine. Et en même temps, il était professeur de français. Et donc, pour ne pas avoir de réflexion désagréable, il faut aussi se mettre à l'époque. Même quand j'étais petite, il est caché. Donc, il mettait des manches, des manches, tu vois, mais on ne voyait pas les tatouages, on ne les voyait pas, il est caché. Il les a cachés pourquoi ? Par honte ou pour éviter les jugements ? Mais il avait honte, voilà. Et il voulait éviter les jugements qu'on ne le considère pas comme une racaille ou quelqu'un de mauvais genre. D'accord. Alors, je vais expliquer un petit peu techniquement ce que c'est que le tatouage, parce que tout le monde sait ce que c'est, mais je vais expliquer techniquement que moi-même. Donc, le tatouage, c'est un dessin décoratif ou symbolique réalisé en injectant de l'encre dans la peau. Auparavant, il était effectué avec de l'encre de chine, je ne sais pas si tu étais au courant, ou aussi avec des encres à base de charbon ou de suif. C'était avec ça, ton grand-père, ou c'était à l'encre ? Mais je crois que c'était de l'encre, maintenant, dire si c'était de Chine ou autre, je ne sais pas. Il ne sait pas. Ils ont trouvé de l'encre, quelque part, et ils l'ont utilisé. Ah oui, d'accord. C'est peut-être de l'encre de Chine, parce qu'à l'époque, qui sait ? Alors, de nos jours, il s'agit plus d'encre contenant des pigments industriels. Alors, d'aujourd'hui, il existe différentes couleurs d'encre, et même une encre transparente qui ne réagit qu'à la lumière noire. Ce type de tatouage est appelé tatouage UV ou blacklight. Le tatouage est considéré comme un type de modification corporelle permanente. Donc, la technique du tatouage consiste à injecter l'encre sous la peau, à l'aide d'aiguilles, ou d'objets pointus. Donc, l'encre est déposée sous la peau, entre le derme et l'épiderme. La profondeur de la piqûre varie de 1 à 4 mm en fonction des types de peau et des parties du corps. Les zones les plus épaisses se situant dans le dos, les coudes et les genoux. Je ne sais pas si tu étais au courant, ça, par contre. Oui, vous savez, c'est par logique. Le corps, je vais dire, met beaucoup plus de peau dans ces endroits-là pour les coups, quand on ressent des coups et autres. Donc, c'est normal qu'on y aille un peu plus franco dans ces endroits-là. Sur le genou, ça doit être bizarre, sur le genou quand même, se faire piquer, ça doit être bizarre. Tu m'as dit que tu vas te faire un tatouage, c'est ça, ou un piercing ? Tatouage ? Persing aussi, un piercing au nombril. Oui. Alors, je voulais faire un tatouage dans la nuque. Oui. Un sur la hanche droite. Oui. Et un sur le sein droit. Dis-donc, il ne va pas de main morte, en tout cas. D'accord, ça fait partie tes projets, il n'y a pas de souci. Alors, le tatouage est pratiqué depuis plusieurs milliers d'années dans le monde entier. Il peut être réalisé pour des raisons symboliques, religieuses ou esthétiques. Et dans plusieurs civilisations, il est même considéré comme un rite de passage à cause de la douleur endurée lors de la réalisation du motif. Et c'est aussi un mode de marquage utilisé pour l'identification des esclaves, des prisonniers ou des animaux domestiques, tu en as parlé tout à l'heure. Concernant les tatouages temporaires et semi-permanents, parce que je rassure, les tatouages ne sont pas forcément permanents. Il existe des tatouages qui sont temporaires. Donc, ces tatouages temporaires et semi-permanents sont réalisés de diverses manières. Ils sont dessinés, collés ou peints sur la surface de la peau, dans la majorité des cas, hormis pour le tatouage semi-permanent qui est réalisé de manière similaire au tatouage permanent. Cette pratique n'est pas toujours bien acceptée par la communauté du tatouage à cause de la contradiction entre le caractère permanent du vrai tatouage et celui plus éphémère du tatouage temporaire. Alors, il y a plusieurs types de tatouages temporaires et semi-permanents. Donc, il y a d'abord le tatouage ONA. Je ne sais pas si ça te parle. Oui, je l'ai fait. Je l'ai déjà fait. C'est fait avec des herbes, si tu veux, un mélange d'herbes. Et alors, pour qu'il pénètre la peau, il faut se mettre au-dessus d'une source de chaleur. Moi, par exemple, on avait fait une espèce de petit barbecue, tu vois, en circuit parce que c'était au Maroc. Et j'avais fait sur les mains et les pieds. Et donc, je mettais mes mains et mes pieds au-dessus de ce petit barbecue pour justement aider le produit à pénétrer cette peau, la peau. Et donc, c'est quand même assez corrosif. Je veux dire, ça a quand même une sensation de brûlure. D'accord. Je veux dire, c'est quand même assez agressif comme produit. Donc, tu le sens bien pénétré, en fait. Alors, je vais expliquer quand même que ces tatouages aux aînés sont faits avec du aîné traditionnel ou du aîné naturel et non pas avec le aîné noir, qui est très dangereux pour la peau. Il faut quand même le préciser. L'utilisation traditionnelle pratiquée dans les pays du Maghreb est nommée aînée. En Inde et au Pakistan, elle est désignée sous le nom de Mendy. Je ne sais pas si ça te parle. Non. D'accord. En tout cas, c'est le principe du aîné. Après, là, tout le monde le connaît, notamment quand on a été gamin, c'est les tatouages autocollants. Oui, forcément. Forcément. On a fait un chewing-gum. Oui, les malabars, par exemple. On ne va pas... Voilà. Donc, à l'origine, les tatouages autocollants ou décalcomanies, on appelle ça aussi, sont des motifs publicitaires offerts dans des paquets de chewing-gum ou de friandises. Ils peuvent être facilement enlevés à l'eau ou en les frottant et qui sont rarement de bonne qualité. Je tiens à le préciser aussi. La qualité de ces tatouages s'est améliorée avec les années, permettant des motifs de plus en plus fins et détaillés. Actuellement, ils sont distribués dans de nombreux magasins et salons de cosmétiques et servent d'accessoires un peu à la manière d'un bijou. Depuis 2010 aussi, il y a Chanel qui propose même à la vente un kit de tatouage temporaire appelé les trompe-l'œil de Chanel. Et ça a été dessiné pour leur défilé de mode en printemps-été 2010 à Paris. En 2011, il y a un nouveau type de tatouage temporaire qui a fait son apparition, c'est le tatouage dentaire. Cette nouvelle mode issue du Japon consiste à fixer une petite décoration sur la dent à l'aide d'une colle séchée avec une lampe à dell et qui peut être enlevée après quelques jours. Il y a aussi du blanc de l'œil. Oui, possible, oui. Du blanc de l'œil, ça doit être spécial quand même, le blanc de l'œil. Ah oui, il y en a certains qui sont tatoués, le blanc de l'œil. C'est pas avec des lentilles ? Non, non, c'est tatoué. D'accord. Sur le blanc de l'œil, j'oserais pas. Ou alors l'intérieur des lèvres. L'intérieur des lèvres, oui, ça c'est possible, ça par contre. Ah oui, c'est quand même assez impressionnant. Oui, on va le faire. Ah oui, mais jusqu'où ça va aller ? Bientôt, on va se faire tatouer, quoi. Je ne dirai pas plus parce que je risque d'être limite vulgaire. Mais il y en a déjà pas mal, moi j'en ai croisé pas mal, qui se font tatouer carrément la figure. Ah oui, j'en ai vu dans des émissions TV, notamment dans une émission qui s'appelle C'est mon choix. J'ai vu qu'ils sont tatoués de partout, en piercing, tatouage et tout, mais c'est impressionnant. Ah oui, moi, ce n'est pas la télévision que j'ai vue, c'est à côté de moi. Ah, c'est en vrai, tu en as vu en vrai ? Oui, oui. Alors justement, parlant de cette personne, comment il le vit ? Bon, c'est son choix, on est d'accord de vivre avec ça. Ce n'est pas difficile quand même au niveau des regards, au niveau de son travail par exemple ? Ce n'est pas difficile de vivre avec ce tatouage partout, notamment sur le visage ? Disons, quand tu vois la personne, tu comprends vite que c'est quelqu'un qui est marginal, qui vit en dehors des règles de la société, qui veut vraiment se démarquer de cette société, dire voilà, moi je fais ce que je veux de mon corps et je vous emmerde. Il a le droit de le penser, après aussi, il y a des règles à l'intérieur de certains, mais là c'est là que la discrimination arrive, parce qu'on en parlait tout à l'heure de l'apparence physique, de toute façon. Mais après, il y a certains règlements intérieurs qu'il faut respecter, notamment dans le milieu du travail. Mais après, est-ce qu'on doit faire un petit tatouage, d'accord, mais de là, faire tatouage partout, c'est quand même assez... Je ne sais pas, est-ce qu'il ne se défigure pas ? Est-ce qu'en faisant ça, il se défigure pas en faisant ça ? Ou est-ce que c'est quelque part esthétique, c'est très joli, c'est très... Ça dépend de l'image qu'on porte, ça dépend du tatouage qu'on met aussi, quelque part, non ? Et là, c'était quand même des tatouages très explicites, et franchement, le message qu'il était passé, c'était vraiment des messages agressifs. Du genre, je vous emmerde. Du genre, j'en ai vu un qui avait le symbole nazi sur la figure. Ouh, oui. Ah oui, là c'est fort quand même. Ah oui. Et tu en as parlé avec cette personne, du pourquoi, du comment ? Je n'en ai pas parlé, je ne lui ai pas spécialement adressé la parole, pourtant je suis quelqu'un, je veux dire, qui aime bien parler avec les personnes. Quand je ne connais pas une personne, ça n'empêche pas d'aller vers elle, mais là, franchement, vu son... Je veux dire, son attitude, je veux dire, son message, tu vois, corporel, sa tenue, je n'avais vraiment pas envie d'aller, je veux dire, converser avec lui. Et voilà, en fait, tu vois, c'est bien ce que tu dis, quelque part, ça dépend du tatouage qu'on se met, ça dépend de l'expression du tatouage. Si c'est une expression, si le tatouage comporte une expression, comme tu dis, agressive, comme cette personne que tu viens de parler, forcément, ça ne donne pas envie de venir avec la personne. Si le tatouage comporte, par exemple, une expression, alors ça peut être de la famille, ça peut être, voilà, des visages de son père, ça c'est tout à fait normal, ça c'est ce qu'on appelle un hommage. On peut faire des tatouages pour rendre hommage à quelqu'un. D'autres font des tatouages aussi militants, parce qu'il y en a qui font aussi, il y en a qui portent des tatouages pour militer par rapport à leur combat. D'autres portent des tatouages, on va dire, des petits sentiments, ou alors par passion aussi, du genre des animaux, du genre des fleurs, tout ça, mais c'est vraiment par passion. Et comme tu dis, malheureusement, il y en a qui portent des tatouages par agressivité, par marginalisation, je vais arriver à dire ce mot. Et ça, voilà, c'est peut-être pas, et cette expression-là, il ne faut pas s'étonner pourquoi les gens sont réfractaires par rapport, et selon le tatouage qu'on porte. C'est ça aussi qu'il faut se dire. C'est l'expression du tatouage qui dit, voilà, ça donne envie, ou ça donne au contraire de repousser. Et justement, ta réaction à toi, tu viens de le dire, par rapport à ce tatouage nazi, quelle est ta première impression ? Ça t'a repoussé ? Ça m'a repoussé, vu que j'ai vu quand même une partie de ma famille finir en compte concentration. Donc forcément, tu n'as pas envie d'aller voir cette personne-là et de dire, en fait, tu sais, une partie de ma famille y est passée. Pourquoi tu fais ça, en fait ? D'accord. Par contre, est-ce que les gens qui ont un look spécial, ça ne te repousse pas pour autant ? C'est plus quoi ? C'est le logo nazi qui va repousser et pas son look ? Non, non, oui, voilà. D'accord. C'est très important à dire, parce qu'il faut faire attention, parce que les gens qui sont gothiques, par exemple, parce qu'il y a aussi... Non, j'adore les gothiques. Voilà. J'adore les gothiques. C'est des personnes, il ne faut pas croire, le vrai gothique est quelqu'un de cultivé, qui s'intéresse à tout, qui s'intéresse à la littérature. Il ne faut pas croire que le gothisme s'arrête uniquement à la tenue vestimentaire. C'est tout un ensemble. Et voilà, il faut connaître. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que je voulais te poser la question. Autre terme, c'est le tatouage semi-permanent. Ce tatouage semi-permanent est effectué comme les tatouages traditionnels, mais l'encre est insérée seulement dans l'épiderme et s'élimine naturellement avec le renouvellement de la peau. De plus, des encres dites biodégradables peuvent être utilisées afin de faciliter l'élimination des pigments. Ce type de tatouage s'estompe au bout de 3 à 5 ans minimum. Dans certains cas, il peut prendre beaucoup plus de temps à disparaître ou même rester partiellement indélébile. Peu d'études scientifiques ont été faites à ce sujet, mais il apparaît sur de nombreux sites et forums que ce genre de tatouage peut laisser des marques et des cicatrices permanentes. Il est donc conseillé de bien se renseigner auprès d'un dermatologue avant de faire un tel choix. Tout à fait. Par exemple, le maquillage. Oui. Il y a beaucoup de personnes, donc des femmes, qui se font faire les sourcils, les lèvres, tu vois, je veux dire, en tatouage, donc, maquillage, quoi. Mais seulement, à certains moments, tu as donc des parties du... Par exemple, pour les lèvres, c'est censé faire un trait de crayon pour bien délimiter les lèvres, mais seulement, au bout d'un certain moment, ça part, mais pas tous les endroits. Donc, il y a des traces où il y a un bout de crayon, enfin, un bout de tatouage, puis tu n'as plus rien, et ça fait des trous. Donc, la personne doit refaire un tatouage, en fait. D'accord. On va parler des techniques maintenant, comment ça fonctionne pour retoucher un tatouage. Donc, au cours de la phase de cicatrisation d'un tatouage qui s'étale généralement sur un mois et demi, la peau rejette inévitablement une petite quantité d'encre qu'elle considère comme un corps étranger. Donc, ce rejet peut entraîner une légère modification du tatouage, et en effet, les détails d'un dessin peuvent s'estomper ou le remplissage devenir moins noir. Ces effets peuvent également être provoqués par des frottements qui ont eu lieu durant la cicatrisation. Ça, c'est ce qu'a précisé le fondateur du salon Bordelais Studio Crazy Tattoo, que je connais bien parce que c'était pas loin de chez moi, de ce salon. Il dit aussi qu'il y a aussi des personnes dont le type de peau accepte difficilement les pigments de couleur, ou encore d'autres qui ne prennent tout simplement pas soin de leur tatouage, tout simplement. Donc, on peut retoucher son tatouage après la phase de cicatrisation, il faut quand même le rappeler. Donc, pour aviver un tatouage légèrement dégradé par la cicatrisation, il y a une visite chez le tatoueur à l'origine du dessin qui sera nécessaire pour une retouche. La technique consiste à réinjecter de l'encre sur les parties qui se sont atténuées pendant la cicatrisation du tatouage, et une pratique généralement gratuite, je tiens à le préciser. D'ailleurs, dans la boutique de Crazy Tattoo à Bordeaux, il dit que des retouches sont offertes durant les trois mois qui suivent la réalisation du tournage, à dire du tatouage. Oui ! C'est du tournage, pourquoi pas ? Donc, si on a l'impression que son tatouage est plus clair, ou qu'un petit trait est effacé, il suffit de venir voir votre tatoueur un mois et demi minimum après la réalisation du tatouage. Mais il y a aussi avec le temps, l'encre, par exemple, le noir vient un peu bleuter comme ça, et puis on voit que le corps commence à absorber quand même à certains endroits, donc refaire, je veux dire, un tatouage, je me sens que c'est inévitable. Tôt ou tard, au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, il faut quand même refaire des petites retouches ou remettre, je veux dire, une couche d'encre. Tout à fait. Alors ensuite, on peut rafraîchir un vieux tatouage, c'est un petit peu ce que tu m'as parlé au sujet de ton grand-père, je crois. Non ? Ce n'est pas le cas de ton grand-père, Rève ? C'est ça qu'il a rafraîchis un vieux tatouage ? Non, il n'a pas rafraîchis de vieux tatouage. Il est resté avec, je veux dire, il a fait ces tatouages-là dans ce camp, et il est resté avec ces tatouages-là, il n'est jamais fait de retouches, vu que, comme je te disais, qu'il avait honte de ces tatouages. Oui, franchement, il ne pensait pas revenir vivant. Donc, pour lui, voilà, c'était le truc, la folie à faire avant de mourir, en fait. Alors, pour rafraîchir un vieux tatouage, une retouche peut aussi être une solution pour raviver un tatouage terni par le temps. Donc, pour corriger des traits affinés, voire disparus, des contours floutés ou des couleurs devenues fades, vous pouvez retourner voir le tatoueur à l'origine de votre pièce, ou vous tournez vers un autre artiste dont vous appréciez davantage le style aujourd'hui. Lorsqu'on doit retravailler des vieux tatouages qui ont plusieurs années, il ne s'agit plus vraiment de simples retouches, puisqu'on va finalement retatouer le dessin original en améliorant ce dernier grâce aux nouvelles techniques d'aujourd'hui. Donc, en effet, les techniques de tatouage ont beaucoup évolué au cours des deux dernières décennies, notamment au niveau des encres, qui sont aujourd'hui beaucoup plus robustes face à l'épreuve du temps. Et si le tatouage n'est pas trop abîmé, on peut le refaire à l'identique par-dessus, en repassant sur les traits d'origine et en ravivant les couleurs. Et dans ce cas-là, vous devrez payer comme si vous vous faisiez un nouveau tatouage. Tout à fait. Voilà, c'est comme si tu... Tu fais rafraîchir un vieux tatouage, oui, mais tu payes plein pot. Voilà, il faut quand même le préciser. Ensuite, autre technique, et ça, j'en connais un qui a fait ça, c'est la technique du recouvrement. C'est-à-dire qu'il y a un tatouage qui ne nous plaît pas. Tiens, il y a Lionel qui est arrivé. Allô ? Oui ? Oui, monsieur le retardataire. Bonjour. Oui, j'arrive même pas à me connecter avec mon PC, donc... Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Bonjour, chérie, bonjour, Lionel. Salut. Voilà, on est en plein sur le sujet du tatouage. Je ne sais pas si tu entends en direct ce qu'on a dit. Non, pour l'instant, non, parce que je n'arrive pas à me connecter du tout nulle part. Donc, voilà, ça commence bien. Lionel qui est tatoué, d'ailleurs. Hein ? Lionel, monsieur le lionel qui est tatoué. Ah oui, tout à fait, oui, bien sûr. Tu en as promis un ou deux, je ne m'en souviens plus. Non, un seul, un seul. Un seul, un seul. Mathis, je crois, d'ailleurs. C'est ça, c'est ça. C'est le tatouage de mon fils. Et toi, c'est un hommage d'avoir fait ce tatouage. Parce que c'est mon fils. Donc, voilà, il était normal que je tatoue le prénom de mon fils. D'accord. Même si je sais qu'il y en a des prochains à venir. Donc, voilà, il n'y a pas maintenant. Pas tout de suite, d'accord. Non. Alors, j'étais en train de parler de la technique du recouvrement. Il y en a un qui est absent, qui a fait cette technique-là du recouvrement. Parce qu'en fait, il avait un tatouage qui ne le plaisait pas. Donc, il a fait un autre tatouage par-dessus. Voilà. Donc, enfin, si votre tatouage est vraiment en mauvais état, ou si les couleurs ont viré, par exemple, ou qu'il n'est tout simplement plus à votre goût, vous pouvez également opter pour le recouvrement. Une technique qui consiste à dissimuler l'ancien tatouage sous un nouveau, dont la taille, le motif et les couleurs sont scrupuleusement choisis d'un commun accord par le tatoueur et le client. Donc, par exemple, le tatoueur que je vous ai parlé tout à l'heure, le tatoueur bordelais, qui a dit ceci, comme ce que je fais la plupart du temps, dont le site regorge de gros couvrements en tout genre. Mais il faut savoir que dans ce cas de figure, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il m'est déjà arrivé de devoir recouvrir de très grandes pièces, comme un dragon. Et dans ce cas-là, on est assez limité en termes de dessin et d'ombrage. Ça, c'est vrai. Donc, le tatoueur ajoute aussi que d'ailleurs, quand les tatouages à recouvrir sont vraiment trop foncés et que les clients désirent des choses un peu plus claires, je leur conseille de faire deux ou trois séances de détatouage au laser chez un dermatologue spécialisé, ce qui permet d'atténuer un peu le tatouage et de faciliter le travail par-dessus. Et là aussi, les tatoueurs vous feront en général payer le prix d'un nouveau tatouage. Je tiens à le préciser. Moi, je connais Natou, par exemple. Elle avait le prénom de sa femme sur le bras. Et donc, sa dernière petite copine ne le supportait pas. Donc, elle lui a demandé de le recouvrir. Donc, elle avait son prénom, le prénom de son ex-femme. Et le tatoueur lui a fait une plume, en fait, sur ce prénom-là. Et cette ex-petite copine m'avait fait faire un tatouage avec son prénom. Et là, Natou me parle de le faire recouvrir. Donc, faire recouvrir le prénom. Parce qu'en fait, elle a fait, si tu veux, une colombe. Et en dessous, elle a mis le prénom. Et elle va essayer de faire une espèce de branche d'olivier, quelque chose comme ça, pour recouvrir le prénom, en fait. Moi, je suis en train de me dire un truc, parce que j'en ai vu des tatouages aussi dans les émissions C'est mon choix. Par exemple, il y en a qui mettent un cœur avec le prénom de son amoureux. Mais imaginez qu'au bout d'un certain temps, tu le quittes. T'as l'air con. C'est toujours le cas, de toute façon, je vais dire. À part le prénom d'un enfant, c'est ridicule de mettre « Je sais, on est amoureux, on aime cette personne-là, on ne pense pas qu'on va la quitter, on se dit non, je l'aime de trop, on va toujours être ensemble. » Mais rien ne garantit que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, tu seras toujours avec cette personne-là. Donc, et après, tu fais quoi ? Quand tu te remets avec une personne et que cette personne-là ne supporte pas de voir le prénom de ton amoureux sur ta peau, tu fais quoi ? T'es obligé de le recouvrir. Donc, au point de départ, ne marque pas de prénom. À part, voilà, si c'est le prénom de ton père, de sa mère, d'un enfant. Oui. Mais, c'est un conjoint, moi, je déconseille. Franchement, je... Il y en a du passage chez Lionel, ça en fait du bruit. Ah ben, oui, c'est ça, quand on emménage. Ça y est, il vient d'être installé, Lionel, parce qu'on ne l'a pas dit. Ça y est, il vient d'être installé dans son nouveau logement, monsieur Lionel. Ouais, installé, pas fini. Et c'est la première fois... Oui, mais c'est quand même la première fois à la radio que tu es dans ton nouveau logement. Ah oui, oui, c'est sûr. Il faut quand même le rappeler, sur cette histoire-là. T'as l'air ravi, c'est impressionnant. Ça se voit que t'es joyeux. Disons que ça traîne, donc ça commence à être un peu gonflant. Mais voilà, quoi. Ah, ça traîne. D'accord. Mais voilà, mais c'est pas grave. Est-ce que, par rapport à... Tu m'as dit, Lionel, que tu veux faire un deuxième tatouage. Oui. C'est pourquoi ce choix. Alors, en fait, moi, voilà, ça reste toujours dans le côté un petit peu hommage, on va dire. Donc, ça serait plus par rapport à mon père et à ma mère adoptive. Oui. Et donc, qui représente, Thorey, une tête de Doberman, forcément, puisque moi, j'ai été élevé au milieu des Doberman. Et que mon père était éducateur canin au sein des Doberman, enfin, principalement avec des Doberman. Donc, voilà, une tête de Doberman avec le prénom de mon père et de ma mère, un au-dessus et un en-dessous. Un au-dessus et un en-dessous, carrément. D'accord. Oui. Et tu le vas, de coup, dans la deuxième épaule ? Oui, ça sera sur la deuxième épaule, oui. D'accord. OK. Voilà. Pour équilibrer tout ça. Mais bon, voilà, comme je dis, les tatouages, c'est choisi, quoi. Les tatouages, c'est bien choisi, c'est pas fait comme ça, sur un coup de tête. Pour moi, il faut vraiment que ce soit une représentative de quelque chose qui, pour moi, il n'y aura aucun regret derrière. Toi, qu'il y a eu un tatouage, ça a, au contraire, repoussé certaines personnes ou, au contraire, ça a attiré ton tatouage ? Est-ce que, au contraire, ça a attiré l'œil en positif ou en négatif ? En positif, tout le monde m'a dit qu'il était beau, qu'il était joli. Voilà, mon fils était très content. Voilà, non, non, je n'ai jamais eu de point négatif au niveau de mon tatouage. Et au niveau professionnel ? Non plus. De toute façon, il ne se voit pas, donc, vu qu'il est tout le temps recouvert, puisqu'il est au niveau de l'épaule, donc que je suis constamment en t-shirt. Donc, du coup, il ne se voit pas. D'accord. Ça, c'est important à dire. Moi, personnellement, mes ex sont tous tatoués et, franchement, je n'ai jamais été repoussée par l'un des tatouages, parce qu'au contraire, je les trouvais tous mignons, voilà, parce qu'ils avaient chacun leur signification. Par exemple, ma première, elle avait un énorme dragon dans tout le dos. Il était magnifique. Elle avait fait un brussel, voilà. Et donc, c'était une création du tatouage. Ce n'est pas un dessin qu'on peut le trouver partout. Donc, c'est vraiment sa création à lui. Et franchement, il ne s'est pas manqué d'aile. Il est vraiment magnifique. Voilà, comme mon homme qui est tatoué de la tête aux pieds. Enfin, pas de la tête aux pieds. De la tête aux pieds, peut-être pas, quand même. Comme il dit, j'en ai que quatre. Ah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a cette question à se poser avant de se faire tatouer, parce que pour ceux qui ne sont pas fait tatouer, il y a des questions à se poser. Parce que bien qu'il soit devenu un geste répandu presque banal pour certains, se faire tatouer marque quand même de manière indélébile l'épiderme. D'où la nécessité d'ailleurs de ne pas se précipiter et de bien s'interroger pour éviter d'éventuels regrets. N'est-ce pas, Ève ? Je tiens à te le dire. Car si de nombreux dermatologues sont aujourd'hui spécialisés dans le détatouage au laser, il s'agit quand même d'un processus médical long, coûteux et douloureux. Il faut quand même le préciser. Donc, on va faire un check-up des questions à se poser avant de sauter le pas. Donc, première question qu'on se pose. Et on va voir si, Ève, tu t'es posé cette question. Est-ce que tu es assez mûr pour te faire un tatouage ? La question ne se pose pas. Mais bon, ce n'est pas moi qui ai fait le sujet. Est-ce que tu es assez mûr pour faire le tatouage ? Oui, je pense que tu as bien réfléchi longuement, etc. Ça fait 14 ans que j'y réfléchis. 14 ans ? Oui. D'accord. Oui, à ce moment-là, ça se fait que tu attends 14 ans pour te faire tatouer. Parce que je voulais trouver un tatouage, justement, qui me corresponde et que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, je ne me réveille pas un matin en me disant « Mais pourquoi j'ai fait cette saloperie de tatouage ? » Alors, par contre, cette question, je vais vous dire pourquoi j'ai posé la question au sujet assez mûr. Parce qu'en fait, les tatouages, c'est souvent les très jeunes qui se font tatouer. Donc, en fait, il y a ceux qui ont choisi leur tatouage sous une forme de consumérisme, parce que les copains étaient tatoués, ou il y a aussi ceux qui avaient des idées radicales à cet âge-là, c'est ce que tu as parlé tout à l'heure, Ève, et qui se retrouvent avec des symboles qui ne sont plus en accord avec leurs idéaux. Ça veut dire qu'on était très jeunes. Quand on est très jeunes, tu as des idées, un petit peu tout ça, mais avec le temps, avec le temps, tu n'as plus les mêmes idées, les mêmes… donc tout ça. Donc, c'est vrai qu'il faut être sûr de soi, de bien réfléchir, parce qu'après, c'est à vie, en quelque sorte, ce que tu portes. Donc, quand on est jeune et que tu fais ça sur le coup, vas-y, à 20 ans, tu ne réfléchis pas forcément. Donc, malheureusement… Et surtout, la question qu'on se pose, c'est, est-ce qu'on va assumer toujours ce tatouage dans 15 ou 20 ans ? Voilà. La question est là. D'où pourquoi faire des tatouages, si on veut se faire tatouer, il faut que ce soit mûrement réfléchi ? D'où pourquoi la question se fait, j'ai assez mûr. Voilà, c'est ça. Donc là, toi, Yonel, effectivement, la question ne se pose pas, parce que… Ah non, ça c'est sûr. Ton tatouage de Matisse, c'est bon, il n'y a pas de soucis, il n'y a aucune question à se poser là-dessus. Mais après, il y a des questions à se poser pour ceux qui portent des slogans et des logos très… Voilà, il fait que dans 15 ans, ils n'ont pas les mêmes idées, les mêmes goûts, etc. C'est sûr. Comme moi, quand j'ai eu ma période gothique, il fait un temps, je voulais me faire tatouer. Tu as un gros problème. Je n'ai jamais passé le câble, quoi. Tu as un gros problème de micro. Oui, on n'a pas entendu ce que tu as dit. Tu es parti ? Oui, mais… C'est mieux. Je suis avec le kit main libre, alors ce n'est pas évident. Le kit main libre, d'accord, c'est de mieux… Je suis sur mon téléphone portable, donc voilà, puisque mon PC ne va pas vouloir de Skype, apparemment. Ah, le bas débit, bonjour ! Tu es sur SFR ? Non, ça va, j'ai un bon débit, mais je ne sais pas, mais bon, je n'utilise pas le même tour, ça merde un peu. Je t'ai rappelé que SFR, tu es en bas débit, tu n'es pas sur Wii, encore. C'est pour ça que je te dis ça. Non, mais bon, pour l'instant, ça va. Il n'y a rien qui tire dessus sur la Wi-Fi, donc ça va, quoi. OK. Alors, deuxième question qu'il faut se poser, c'est que se faire tatouer ? Ça veut dire qu'il faut aussi réfléchir sur vraiment ce qu'on veut se faire tatouer sur soi. Donc, on remarque en général deux principales motivations de tatouage. Certaines personnes qui choisissent de s'ancrer le nom d'un être cher, donc Lionel, par exemple, il a… C'est le prénom, Mathis, tu as fait un… Mais je ne me rappelle plus si tu avais fait un dessin avec. Alors, il y a… C'est le prénom de mon fils avec… Il y a un cœur, en fait. Il y a le prénom de mon fils qui est dans le cœur, enfin, qui dépasse un… Non, attends, je ne me rappelle même plus à force. Super. Oui, donc, c'est un cœur avec le prénom de mon fils écrit dans une bande drole en dessous. Donc, voilà. Et ça, c'était… Tu l'as réfléchi comment ? On te l'a proposé ou c'est toi qui avais mieux réfléchi à ce dessin ? Alors, en fait, moi, j'avais dessiné le tatouage comme je le voulais. Je l'ai soumis au tatoueur et le tatoueur, lui, il l'a amélioré, en fait. Oui. Puisque lui, il a un œil artistique, on va dire, puisque ça reste quand même un minimum de l'art. Et donc, voilà, il m'a présenté plusieurs possibilités. Et puis, j'ai validé la possibilité qui me plaisait le plus, quoi. Et qui se rapprochait de ce que je voulais. Alors, on peut aussi s'ancrer un motif rappelant une étape de leur vie. Donc, Lionel, c'est l'étape 2, ça ? Donc, c'est ce que tu vas faire avec les Dobermans ? C'est ça. Voilà, ça, ça fait partie de ta vie, ça fait partie de ton enfance, etc. Donc, forcément, c'est ce que tu vas ancrer sur toi. Et toi, Ève, ça va correspondre à quoi exactement ton tatouage ? C'est une étape de la vie ou une passion ? Ou autre chose ? Écoute, sur la nuque, je vais faire en encre blanc la lettre Lamza. Oui. Donc, pour lesbienne. Oui. Ah, d'accord. Ok. Sur la hanche droite, je vais faire une plume arc-en-ciel. D'accord. Et sur le sein droit, je vais faire une marque de rouge à lèvres. D'accord. Ça va, c'est pas... Ça a été mûrement réfléchi, ça aussi, tes tatouages, ce que tu vas mettre vraiment ? Oui. Et sans aucun regret, dans 15 ans non plus, il n'y a pas de souci ? Non. Parce que dans 15 ans, j'espère pour toi que tu seras toujours lesbienne, il n'y a pas de souci. Je tiens à te le dire. Je te le souhaite en même temps, parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Donc, on peut faire aussi un tatouage qui prend une forme symbolique. Donc, un symbole, c'est ce que vous faites tous les deux. Donc, il y a ceux aussi qui décident de se faire tatouer pour la beauté du dessin. Donc ça, c'est Jean-Connais-un autre qui a fait ça, notamment pour le tigre. Et là, il y a le tatouage qui est décoratif aussi. Donc, dans les deux cas, le plus sage est d'éviter de choisir un motif influencé par la tendance du moment. Et puis, il faut préférer un dessin qui vous tient à cœur, que ce soit pour sa signification ou pour son esthétique. Tout simplement. Et si vous avez une idée de tatouage en tête, mais que vous ne savez pas dessiner, alors tournez-vous vers votre tatoueur. Il pourra vous proposer plusieurs ébauches d'illustrations. Et vous pouvez également lui apporter plusieurs images qui vous inspirent et lui demander de créer un dessin à partir de celle-ci. C'est ça. Tout simplement. Chose que je fais pour mon deuxième tatouage. Pour le Doberman, parce que le Doberman, tu ne sais pas le décider, c'est ça. Voilà, je lui ai soumis une image de tatouage, de Doberman, pardon. Et lui, il va me proposer plusieurs croquis que lui, il aura fait, voilà, pour que ça colle un maximum à ce que moi, je veux. C'est-à-dire, je ne veux pas un truc du style un Doberman qui arrache la peau, voilà quoi. Je veux un truc simple, propre et efficace. Alors, autre question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on va supporter la douleur ? Ça, c'est la troisième question qu'on se pose. Je pense que Lionel était passé par là. Donc, je rappelle qu'il y a une douleur qui est procurée par l'aiguille. Aïe, il y a pensé que ça me... La phobie des aiguilles, je ne vous raconte pas. Donc, la douleur procurée par l'aiguille, c'est une sorte de picotement continu qui est supportable, mais qui varie selon la zone concernée. Si vous appréhendez la douleur, sachez que les endroits du corps où la peau est plus fine, comme les côtes, les pieds ou la zone entourant les aisselles, sont les plus sensibles. En même temps, quelle idée de faire un tatouage entourant les aisselles ? Même sur les pieds, remarque... Moi, j'ai vu une lesbienne qui s'est dessinée les lèvres, je veux dire, tout l'appareil génital en dessous de son bras, donc sous l'aisselle. C'est original, pourquoi pas ? Donc, ce dernier contre-indique aussi d'ailleurs fortement l'utilisation de crèmes anesthésiantes, qui ne sont pas bonnes pour la prise du tatouage, et lorsque leur effet cesse, soit au bout de 30 minutes ou une heure, il y a la sensation de douleur qui sera bien pire. Je tiens à le dire. C'est ça. La douleur, elle est comment, Lionel ? Elle est supportable ? Franchement, moi, je l'ai largement supportée, je veux dire, sans problème. Bon, en épaule, ce n'est pas là où c'est le plus douloureux. Donc, puis bon, quand on est bien en chair, ça passe bien. Donc, voilà, quoi. D'accord. Moi, c'était limite comme des chatouilles, quoi, en fait. C'était, voilà. Ça ne m'a pas posé de problème. Alors, autre question qu'il faut se poser aussi, c'est le prix. Le tarif des tatouages, parce que je tiens à dire, les tatouages, il ne faut pas s'attendre à un tatouage à 10 euros, je tiens à le dire. Donc, le prix d'un tatouage est très variable, je tiens à le dire. Donc, il existe un tarif minimum chez chaque tatoueur, justifié par l'entretien des machines et l'utilisation de matériel stérilisé. Vous savez quel est le tarif minimum de tatouage ? Minimum. Je pense qu'il faut compter à peu près 60, 70 euros. Non, non. Tarif minimum 100 euros. Moi, j'ai vu des tatouages, mon chef. Ah, alors, permanent ? Oui, oui, oui. Tatouage, oui. Ah bon, alors, peut-être... Non, mais par exemple, le tarif 60 euros, c'est quoi des petits tatouages ? Le mien m'a coûté 80, voilà, pour dire. Ah oui, parce qu'il est simple, parce qu'un cœur, peut-être que c'est simple, parce que le cœur n'est pas rempli, c'est peut-être pour ça, je ne sais pas. En fait, ça dépend si tu mets de la couleur, de la grosseur du tatouage. Oui. Au plus, il va y avoir du temps à faire dessus, au plus, ça va être cher, forcément. Donc, voilà, je pense que c'est plus là-dessus que ça varie, quoi. Moi, je me souviens, celui de Alex qui n'est pas là, avec son tigre, c'était 220 euros. Mais c'est en couleur en même temps. Voilà, donc il y a la couleur. Donc, la couleur, déjà, c'est beaucoup plus cher, parce que, bon, moi, par exemple, le mien, ça a duré, quoi, une heure à tout casser, et c'est du noir et blanc, quoi. Moi, j'ai vu une fille, donc il y avait la trace de rouge à lèvres que je voulais faire sur le sein droit, dans le cou, et je lui ai dit, voilà, est-ce que je peux te poser la question ? Combien tu vas payer ? Et elle m'a dit 80 euros. Ça va, 80 euros. Je pense que ça dépend de la taille du tatouage aussi, je pense, et puis du motif. Je pense que ça dépend de ça aussi. Il y en a aussi, il y a des tatouages qui nécessitent plusieurs heures, et les tatoueurs proposent en général un tarif à l'heure, qui peut varier entre 150, 200 et 250 euros de l'heure. Je peux vous dire que là, même pas en rêvant, parce que 150 de l'heure... Non, après, moi, je sais que le tatoueur que je connais, lui, si c'est un tatouage qui doit durer plusieurs heures ou plusieurs jours, lui, il fait carrément des forfaits, je veux dire, donc voilà. Et c'est selon l'expérience, selon la taille du tatouage, et aussi les détails du dessin. Et il ne faut pas hésiter, quoi qu'il en soit, à demander un devis au tatouage. Ah oui, bien sûr. C'est ce qui est préconisé, je tiens à le dire. Et c'est totalement gratuit. Oui, le devis, oui, il est gratuit. Moi, je sais, par exemple, que ma petite amie, qui a le dragon, parce qu'elle a un dragon, si tu veux, et une femme à ses pieds. Et donc, elle a fait à Bruxelles, elle l'a fait en trois fois, et il l'avait fait en forfait, en fait. D'accord. Et elle avait fait, oui, donc en trois fois, elle avait dû retourner plusieurs fois, trois fois. Alors, autre question qu'il faut se poser, c'est comment choisir son tatoueur ? Alors, ça, ce n'est pas évident. Alors, pour commencer, il est essentiel de choisir son tatoueur qui exerce dans un cadre sanitaire respectueux de la réglementation sanitaire. Et à ce sujet, il y a le SNAT. Alors, le SNAT, c'est le Syndicat National des Artistes Tatoueurs qui rappelle que le principe fondamental est la stérilité du matériel pénétrant la barrière cutanée ou entrant en contact avec la peau ou la muqueuse du client et les supports directs de ce matériel. Et que le risque majeur est celui de la contamination croisée. Et c'est pourquoi il est essentiel de suivre la règle du new touch qui consiste pour le tatoueur à ne rien toucher qu'il ne soit protégé par un film plastique ou à usage unique pendant qu'il tatoue. Et votre choix dépendra aussi du dessin et du style que vous souhaitez vous faire tatouer. Si vous désirez, par exemple, un tatouage japonisant, par exemple, mieux vaut vous tourner vers un artiste qui maîtrise ce style. Tout simplement. Ce n'est pas facile de choisir son tatoueur, par contre. Est-ce qu'il faut choisir son tatoueur uniquement pour le prix ? Non. Moi, je dirais qu'il faut aller voir chez lui, regarder ses créations. On a l'occasion de le voir tatouer, regarder comment il tatoue, comment il procède. Ça donne toujours de très bonnes indications sur ses compétences et tout ce qu'il met au point pour l'hygiène, etc. Et puis, il faut voir les résultats parce que c'est bien de voir des dessins, mais il faut voir les résultats sur les patients. Enfin, sur les patients, je ne sais pas, je ne dirais pas ça des patients, mais ceux qui se font tatouer en disant qu'il faut voir les résultats, ce que ça donne vraiment. S'ils font des photos et qu'ils montrent des photos de leur tatouage, ça peut être un bon... Après, si vous voyez que c'est mal fait, etc. Mais pourquoi il y a des tatoueurs qui tatouent mal ? Maintenant, aujourd'hui, ça me surprend de la question quand même. Oui, il y en a. J'ai vu, il y a pas mal de loupés de tatoueurs. C'est chouette du courage. Celui-là qui va essayer de rattraper ça parce que franchement, ce n'est pas toujours évident. Moi, je ne sais pas comment ils vous y prennent. Autre question qu'on se pose, là, c'est l'après-tatouage. Quel entretien après que le tatouage soit fait ? Une fois la séance de tatouage terminée, le tatoueur vous fera un pansement que vous devrez garder entre 3 et 4 heures. Une fois le pansement retiré, prenez une douche au savon pH neutre pour bien nettoyer votre tatouage. Ensuite, il faut le sécher en tamponnant doucement et il faut le laisser à l'air libre. Et pour bien cicatriser, un tatouage a besoin de respirer, donc ne refaites surtout pas de pansement derrière. Le tatoueur poursuit ensuite que le lendemain matin, il faut commencer à appliquer une fine couche de pommade achetée chez votre tatoueur ou en pharmacie. Vous devrez en appliquer 2 fois par jour pendant 2 à 3 semaines et surtout, ne grattez jamais votre tatouage et il faut éviter les bains aussi. Il faut éviter la piscine. Il faut éviter le hammam aussi pendant 3 semaines, voire un mois. Et il vous faudra attendre 3 mois pour vous exposer aussi à nouveau au soleil. Ça, c'est très important. Avec une crème protectrice en plus. Donc, sur les longs termes, les tatouages aussi ne nécessitent pas un entretien contraignant. Dans l'idéal, pour que le dessin conserve sa couleur, il convient de ne pas l'exposer au soleil sans une crème solaire. D'après toi, combien ? De la crème solaire ? On va faire un indice 50 ? Non, non, c'est un indice 30 minimum. Minimum, minimum. Une hydratation quotidienne permettra aussi à la peau de conserver sa souplesse et donc de préserver la forme du dessin. Voilà. Quelque chose à rajouter ? Non, c'est tout à fait logique. Quand tu viens de te faire tatouer, il faut bien penser que l'encre doit s'installer dans la peau. si tu commences à venir à prendre des bains ou à la piscine, après, t'étonnes pas que certaines parties de ton tatouage s'en aillent dans l'eau. Autre question qu'on se pose, c'est quelle solution en cas de regret ? Parce que ça peut arriver à un moment ou à un autre qu'on regrette le tatouage. Selon une étude menée par l'Institut de sondage YouGoff en 2015, sur les 24% d'Américains qui possédaient au moins un tatouage, le quart 22%, soit 22% de ceux qui sont tatoués, déploraient cet acte. D'où l'apparition de techniques permettant de faire disparaître le tatouage, comme le recouvrement, on en a parlé tout à l'heure, qui consiste à dissimuler le tatouage regretté sous un nouveau plus gros et derrière lequel il finit par s'éclipser. Il y a autre solution, c'est que si le tatouage est trop imposant et si l'on désire vraiment le faire disparaître, il y a donc le laser. Je ne sais pas si c'est dangereux ou pas, mais en tout cas, c'est ce qui est préconisé. Donc, pour effacer le tatouage, on a recours à un laser qu'on appelle déclenché, qui utilise une longueur d'onde qui dépend de la couleur du tatouage. Voilà. Donc, les tatouages noirs sont les plus faciles à enlever, heureusement. Et ceux qui contiennent des couleurs comme le rose, le jaune et le rouge sont les plus difficiles à traiter au laser. Et moi, j'ai entendu parler d'une technique qui est avec des ultrasons pour peut-être, en fait, éclater les molécules d'encre dans la peau. afin que l'organisme les ingère. C'est possible. Donc, ensuite, on utilise aussi une crème anesthésiante à appliquer une heure avant la séance. Séance qui provoque quand même une sensation de brûlure ou de picotement. Ça ne donne pas envie, ça fait un peu peur. Donc, il faut que... Le laser, voilà, c'est sous anesthésie pour éviter les sensations de brûlure. Tout simplement. Il faut généralement compter entre 5 et 10 séances de laser. Chaque séance devant être espacée d'un mois et réalisée hors période d'été. Oui, forcément, pour le soleil, éviter des problèmes de peau. Alors, tenez-vous bien, pour le prix du laser, vous allez devenir fou. Donc, pour un tatouage noir de 10 centimètres, par exemple, il faut en moyenne compter 7 séances au prix de 150 euros chacune. Soit environ 1050 euros pour venir à bout du tatouage. Ça veut dire que tu payes 10 fois plus que ton tatouage, en fait. Pour se faire des tatoués, tu payes 10 fois plus que ton tatouage. C'est bien. Ça fait plaisir. Et il faut conclure aussi qu'il faut déconseiller aux futurs tatoués de se faire ancrer le prénom de leur bien-aimé. C'est ce que j'ai parlé tout à l'heure. Il arrive très souvent d'accueillir des patients qui souhaitent effacer le nom d'un ancien conjoint accompagné du nouveau. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça. Il faut bien réfléchir vraiment de mettre le nom de son conjoint en tatouage. Parce que franchement... C'est pour ça que tantôt je disais que je le déconseille vivement parce que, voilà, rien ne dit que tu seras toujours jusqu'à la fin de tes jours avec cette personne-là et, voilà, regretter parce que le nouveau conjoint vient et dit ben non, comment ça se fait que tu as ton... le prénom de ton ex dans ta peau relève ça, quoi. Donc, le métaux d'effacement ça va revenir un petit peu à ce qu'on a dit juste avant. Donc, il existe deux moyens assez efficaces de faire disparaître un tatouage. Donc, soit le recouvrement soit le faire retirer au laser chez un dermatologue disposant de l'équipement adéquat. Et dans les deux cas, les conséquences ou séquelles peuvent être importantes et le prix de l'intervention est souvent bien supérieur à celui du tatouage d'origine. Voilà, ça c'est... Je tiens à le dire. Donc, le détatouage laser, je vais parler technique, comment ça se passe. Ça consiste à enlever le tatouage à l'aide d'un laser qui projette une lumière puissante durant un temps très court provoquant l'effet thermomécanique qui fait exploser les grains de couleur. Et ce type de traitement demande des formations adéquates, faute de quoi il est possible d'endommager la peau de façon irréversible en créant des cicatrices. Le détatouage laser est la seule méthode qui permet de réellement effacer un tatouage, mais c'est une technique longue, douloureuse et coûteuse. Le résultat est parfois incomplet. En France, par exemple, la législation réserve l'usage des lasers médicaux aux médecins formés au laser et les médecins morphologues et anti-âge, les dermatologues et autres ayant une formation complémentaire aux lasers médicaux. Autrement, il est considéré comme un exercice illégal de la médecine en France. Je tiens à le préciser. Parlons un peu de santé et d'hygiène. Il faut quand même penser à sa santé. Est-ce que le tatouage ne peut pas être néfaste pour sa santé ? Non, je ne pense pas. Yonel, je pense que il n'a jamais eu de problème de santé avec sa peau et avec... Je ne sais pas s'il est quelque part. Il est parti ? À mon avis, il a des problèmes de connexion parce que j'ai vu se déconnecter. Donc, à mon avis, il va essayer de nous rejoindre. Il va revenir, il va revenir. Je ne m'inquiète pas. Alors, le tatouage consistant à perforer la peau pour y introduire des agents colorants, chaque petite perforation crée donc une plaie susceptible de s'infecter et de transmettre une maladie via des bactéries ou des virus. Je vous rassure, je ne sais pas pour vous faire peur, mais il faut quand même faire un petit peu de prévention au passage. Donc, de plus, beaucoup de pigments sont toxiques, voire très toxiques s'ils étaient inhalés ou ingérés. Comme pour les encres d'imprimerie, les émeaux et pigments de verrerie alimentaire, les peintures murales ou scolaires et aussi que les jouets pour enfants et plus encore pour les colorants alimentaires. Donc ça, ce sont des exemples. La législation tend à interdire les pigments métalliques ou organométalliques les plus toxiques, ce qui suscite des protestations de la part de certains tatoueurs car les rouges, jaunes et oranges les plus vifs et stables sont tous produits à partir de pigments toxiques et pour certains cancérigènes. Voilà, je tiens à le dire que ces couleurs-là, attention ! Des incertitudes aussi toxicologiques qui existent pour certains pigments, par exemple le dioxyde de titane qui était considéré comme très stable et neutre et autorisé dans de nombreuses crèmes cosmétiques mais il est aussi utilisé industriellement comme catalyseur notamment quand il est exposé à la lumière. Et pour toutes ces raisons, le respect des règles essentielles d'hygiène sont nécessaires avant, pendant et après tout tatouage de la part du tatoueur et du tatoué. c'est très important de le dire. Alors, quelques précautions quand même dans tout ça. Il est conseillé de ne pas consommer d'aspirine ou d'alcool durant les 24 heures précédant le tatouage. Je ne sais pas si tu étais au courant. Non. Voilà, maintenant tu le sais. Donc, pas d'alcool et pas d'aspirine. De toute façon, l'aspirine déjà, je ne peux pas vu que j'ai des problèmes avec mon sang. De toute façon, je n'aurais pas pris. Oui. Mais bon, l'alcool, ce n'est pas un truc que je me lance dessus. Donc, je ne crois pas que j'aurais fait ça. Et tu sais pourquoi il faut s'y déconseiller ? J'essaie de comprendre pourquoi, mais pour l'instant, je ne vois pas. Dis-moi. Alors, je vais expliquer. C'est que ces produits fluidifient le sang et risquent d'augmenter les saignements lors du tatouage, ce qui peut gêner le tatoueur et favoriser des infections. Tout simplement. Voilà les raisons. Alors, de plus, il y a certains groupes qui ont un risque qui doivent éviter de se tatouer, notamment les allergiques. Oui. Ça, c'est très important. Il y a aussi les personnes qui sont sous traitement médicaux, les personnes alcooliques aussi, les personnes toxicomades, les femmes enceintes et les personnes atteintes d'hémophilie. Alors, ça, c'est le sang, si je ne me trompe pas. Du sida aussi. il faut faire attention. Et ceux qui sont atteints d'hépatite B et C. Il faut faire attention à ceux qui ont des maladies cardiovasculaires. Très important. Il y a aussi les personnes avec un stimulateur cardiaque, car il y a un risque aussi d'interférence avec les ondes magnétiques du dermographe. Ça, c'est très important. Et il y a aussi, évidemment, et ça, c'est tout à fait logique, toutes les personnes qui ont des maladies de peau. Donc, ceux qui ont des maladies de peau, ne faites pas de tatouage. Ça, c'est clair, n'était précis. Donc, toutes les personnes que je viens de citer, tous les cas que je viens de citer sont très vulnérables pour ceux qui sont vulnérables pour les tatouages. Oui, mais moi, je suis concernée dans ce que tu viens de dire, mais ce n'est pas pour un top, je vais renoncer à mes médecins. Oui, mais d'empêche, vois un médecin avant. Oui. Ça, c'est le conseil à faire quand même avant. Quels sont les risques que tu cours ? Très important. Tu n'as pas le choix de toute façon. C'est pour ta santé que je dis ça. Oui, je ne sais pas. Alors, les hommes touchés par des verrues, des grains de beauté ou riches en tâches de rousseur doivent être évités aussi. Je ne sais pas, j'ai plein de tâches de rousseur. Non, mais ce que je voulais te dire, les zones, ça veut dire que tu ne vas pas mettre un tatouage sur une tâche de rousseur. Non, non. Voilà, c'est ça. Non, non, toi que je regarde, non, je n'en ai pas. Et il faut éviter à côté d'un grain de beauté aussi. Évidemment. Alors, précaution d'hygiène aussi. Donc, outre les indispensables lavages et désinfections des mains, le tatoueur doit nettoyer et stériliser consciencieusement le matériel à chaque utilisation. Il doit aussi nettoyer et désinfecter les outils non stérilisables et aussi le plan de travail. Il doit également analyser la texture de l'épiderme du futur tatoué et la désinfecter minutieusement avant son acte. Donc, quoi qu'il en soit, il doit être maniaque comme pas permis le tatoueur en fait. Au niveau de l'hygiène. En fait, il doit être maniaque dans son salon. Il n'a pas le choix. Ça, ce sont des précautions d'hygiène. Ensuite, après l'intervention, parce qu'il y a aussi après, donc une fois l'intervention terminée, le tatoueur désinfecte la zone concernée à l'aide d'une solution antiseptique et applique de la pommade et un pansement ou du xélophane pour protéger l'épiderme et favoriser la cicatrisation. Il doit ensuite expliquer clairement au tatoué comment il doit continuer à nettoyer sa peau et entretenir son tatouage minutieusement pour éviter les infections. La peau doit rester propre en permanence et grasse pendant la phase de cicatrisation qui dure environ 15 jours, voire 3 semaines. Alors moi, ma belle-fille, elle est tatouée et si tu veux, elle avait une espèce de branche fleurie sur la cuisse et elle a voulu prolonger en fait ce tatouage en faisant le chachailleur d'Alice au Pays des Merveilles et quand elle est revenue avec du tatoueur, elle avait ce fameux film de cellophane sur la peau. D'accord. Alors, une fois que la zone tatouée est propre, il faut appliquer une peau mal cicatrisante adéquate et certaines peuvent être contre-indiquées par ce type de plaies. Il est conseillé de porter des vêtements en coton pendant la durée de la cicatrisation. Les bains, la piscine ou la mer sont à proscrire pendant 2 à 3 semaines, j'en ai parlé tout à l'heure et le soleil ainsi que les rayons UV pendant au moins un mois. Donc, pas de peau exposée au soleil pendant quand même un mois après le tatouage. De nombreux tatoueurs déconseillent même d'exposer le tatouage au soleil durant la première année ou les premières années. Ça fait beaucoup, un an. Je dirais que c'est un peu vache quand même, un an. Si le tatouage couvre les parties exposées du corps et que ce dernier est privé de soleil, une prescription de vitamine D est alors nécessaire. logique. Vitamine D, la peau a besoin de vitamine D. Alors, autre question qu'on se pose. Comment bien vieillir avec son tatouage ? Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que la peau se flétrit, forcément, elle se relâche. le tatouage qu'on avait à 20, 30 ans, 40 ans, à 60 ans, à 60 ans, mais forcément, il n'a plus la même gueule. La peau, en tout cas, va être différente avec l'âge, il faut quand même le rappeler. Il faut rappeler que le tatouage garde rarement dans la durée l'éclat de ses premières années. Je vais donner quelques conseils pour bien vieillir ainsi que les solutions possibles en cas de regret. Le temps passant, un tatouage garde rarement l'éclat de ses premières années. Il y a donc plusieurs facteurs à prendre en considération avant de passer le seuil d'un salon de tatouage. Il y a d'abord les emplacements à privilégier et le choix du dessin. C'est très important. La zone du corps choisie qui devra faire face au relâchement cutané et aux variations de poids est sans doute l'un des éléments les plus déterminants. Avec l'âge, certaines parties de notre corps comme le ventre et les cuisses connaissent des affaissements ou des vergétures ce qui aura un impact sur le tatouage. Ensuite, il y a aussi des zones de frottement où la couche cornée va être régulièrement renouvelée ce qui va modifier le tatouage comme par exemple sur l'avant-bras, les doigts ou le haut des cuisses. Donc, il faut faire attention aussi au choix de l'emplacement c'est très important notamment pour bien vieillir avec le tatouage. Ensuite, il y a le choix du dessin qui est également important parce qu'un motif trop fin peut facilement s'estomper avec le temps et à l'inverse un motif trop gros qui implique des traits remplis avec beaucoup d'encre peut baver. Je vais vous donner un exemple une tête de chien réaliste et qui finit forcément par se modifier un peu donc il faut préférer un dessin non figuratif qui pose moins de problèmes au regard 20 ans plus tard. Voilà, c'est un exemple. Ça te surprend ou c'est logique ? Non, c'est logique tout à fait. Ça aussi, j'y ai pensé, je me dis voilà, maintenant tu as 40 ans, quand tu auras 60 ans, forcément ta peau va se modifier, elle va devenir plus molle, fripée, voilà, forcément avec l'âge qui arrive à tout le monde, je vends à moi d'être je veux dire d'une autre planète mais voilà, donc je me dis est-ce que ça risque pas à la longue quand tu auras un certain âge devenir moche ou voilà. Alors autre facteur c'est l'exposition au soleil qui est trop fréquente qui peut tanner les couleurs du tatouage, le noir va devenir un peu bleu vert et le violet peut carrément virer tout simplement, le mieux est donc de privilégier des couleurs sobres et d'éviter les nouveaux pigments multicolores brillants voire fluorescents dont on ne connait pas vraiment l'origine et dont on ne peut prédire le vieillissement. Donc une fois votre tatouage réalisé, il est important d'en prendre soin en apportant un soin particulier à son hydratation et en le préservant le plus possible des rayons UV. Alors qu'il ne faut pas oublier en particulier de protéger votre tatouage si vous l'exposez au soleil en été, alors là je parle en été cette fois parce que tout à l'heure j'ai parlé de la crème solaire 30 mais en été je précise il faut l'appliquer au-dessus de l'indice 50 de la crème solaire en été parce que vous savez que l'été c'est beaucoup plus puissant le soleil alors c'est pour ça que tu as parlé de l'indice 50 tout à l'heure mais l'indice 50 c'est surtout pour le soleil en été et au-dessus il faudra le dire à Magali parce que elle elle se met je veux dire à tout va dès qu'il y a un rayon de soleil elle s'expose donc il faudrait peut-être lui dire il faut au moins qu'elle mette une crème dessus déjà au moins non elle est anti-crème d'accord voilà donc ça c'était sur les tatouages qu'est-ce que tu en penses ben je pense que c'est un très bon sujet que j'ai pas fini il y a le piercing après je te rassure oui mais c'est bien donc il faut voilà comme tu dis il faut bien réfléchir aux conséquences avec l'âge bien choisir son tatoueur éventuellement réfléchir parce que parfois il y a des rejets il y a des personnes qui se font tatouer et le corps rejette le tatouage donc il y a des je veux dire un aspect visuel très 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 horrible à regarder parce que voilà ça fait des espèces de bourgs soufflures ou autre ça dépend d'une personne à l'autre donc voilà il faut bien réfléchir penser à toutes les conséquences choisir voilà bien ce que l'on veut mettre comme tatouage pour pas regretter plus tard se dire mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça et comme tu disais moi ce que je déconseille surtout c'est de mettre le prénom du conjoint parce que voilà malheureusement de nos jours rien n'est éternel et surtout en amont très bien tu as fait une belle petite conclusion sur le tatouage de toute façon on y reviendra tout à l'heure quand on parlera des discriminations de toute façon sur le tatouage là on va parler de technique sur les percings maintenant ça c'est la deuxième partie du sujet donc le percing on appelle ça aussi le perçage qui est une pratique consistant à percer c'est logique jusque là c'est logique donc ça consiste à percer une partie du corps pour y mettre un bijou c'est un type de modification corporelle le mot est issu de l'anglais to pierce qui signifie percer l'équivalent exact en anglais c'est le body piercing c'est à dire le perçage du corps tout simplement le piercing correspond à une volonté esthétique ou une démarcation sociale ainsi le piercing a pour but l'amélioration de son apparence moi je ne suis pas si d'accord que ça mais bon ça c'est mon avis personnel pour but aussi la volonté de se distinguer de l'ensemble de la population ou de s'associer à un groupe particulier ça par contre je suis beaucoup plus d'accord est-ce que tu trouves que porter un piercing ça améliore son apparence oui non mais je veux dire un piercing qu'on oublie et qui est très très répandu c'est quand on se fait percer les oreilles les oreilles non mais ça je suis d'accord oui ça reste un piercing ça reste un piercing ça c'est sûr et pourtant voilà je veux dire quelle femme n'a pas les oreilles percées de nos jours et donc par exemple se percer la langue ça améliore l'apparence écoute moi ma première copine avait donc à la langue percée ça ne me dérangeait pas d'accord parce que on aime ou on n'aime pas c'est au niveau du toucher esthétiquement c'est joli j'ai rien à dire mais après c'est beaucoup plus délicat au toucher ça n'a pas la même sensation moi j'ai déjà testé j'ai connu des gens qui portaient le piercing je parle de ça il y a très longtemps et que moi personnellement j'ai déjà testé quelqu'un qui avait le piercing ça ne m'a pas forcément j'ai pas forcément apprécié ou touché je veux dire pas sur le regard pas sur l'esthétique mais sur le reste c'est juste ça en fait ce n'est que mon avis personnel alors on dit que le piercing est une amélioration esthétique donc pour toi on peut dire oui ou non ça dépend ça dépend où moi je dirais oui ça dépend où parce que voilà par exemple moi ma fille à un certain moment elle a voulu absolument faire un donc le piercing en nombril où elle a enlevé après parce que son papa l'a encouragé disons à l'enlever mais voilà elle voulait mettre son petit piercing pour dire voilà j'ai envie de mettre à deux pièces et le montrer à la plage quand je vais aller me balader au bord de la mer donc voilà elle voulait l'exposer talent du jour je vais dire alors on dit aussi que le piercing est un rituel parce que le piercing peut être un rituel d'initiation ou de pénitence d'après un concept anthropologique datant de 1909 selon les époques et les régions du monde et les régions du monde aussi sachez que le piercing peut être un rituel de passage à l'âge adulte notamment dans les pays de l'Est notamment dans les pays asiatiques comme à Singapour par exemple pour implorer son pardon et il porte une charge proportionnelle du piercing varié et qu'il exhibe à la communauté lors d'une procession en ville ça peut être un rituel en fait donc là dessus on n'a rien à dire c'est un rituel c'est un rituel ça peut être un piercing qui peut correspondre aussi à une tradition comme en Inde en Inde par exemple où il est traditionnel chez les femmes de se faire percer la narine gauche avant le mariage sur un point précis de médecine Ayur Ayur Ayurveda c'est pas facile à dire ça il y a autre chose aussi c'est que le piercing permet l'appartenance à un groupe par exemple le piercing peut ainsi être une marque pour s'associer à un groupe particulier je vous donnais un exemple dans l'Egypte antique c'était l'appartenance à l'élite et de nos jours donc les punks les gothiques les métalleux et les tuffeurs et d'autres groupes utilisent les piercings comme un de leurs moyens d'identification là tu es d'accord avec ça on est d'accord est-ce que toi les gothiques regarde Nathalie qui a le je veux dire le sourcil percé et je veux dire la lèvre du dessous elle a un piercing aussi est-ce que tous les gothiques portent des piercings obligatoirement ? non est-ce que le piercing je vous pose une question est-ce que le piercing est automatique ou obligatoire quand on appartient à un groupe comme les punks les gothiques tout ça est-ce que c'est vraiment obligatoire de porter un piercing ? non moi j'en connais vous et qui ne sont pas percés les métalleux il y en a qui sont fans de métal et c'est pas pour autant qu'ils portent du piercing mon fils est métalleux il n'a pas de piercing voilà c'est un exemple donc c'est pas c'est pas automatique non c'est pas automatique mais apparemment on les reconnaîtrait quand même ils s'identifieraient en tout cas avec le piercing souvent voilà c'est possible mais moi en tout cas dans mes connaissances je veux dire les personnes que je connais personnellement ce n'est pas quelque chose qu'elles ont fait autre point c'est que le piercing est un moyen de se différencier il est utilisé par certains pour s'opposer à leurs parents ou à la société c'est une manière de s'affirmer de se construire et de s'exprimer alors le manière de s'exprimer je suis d'accord ça c'est vrai j'en ai beaucoup vu qui portent des piercings pour s'exprimer de s'affirmer aussi mais par contre de se construire je ne savais pas qu'on se construisait grâce à un piercing se construire dans le sens voilà qu'il s'oppose aux parents en disant voilà j'ai ma propre identité c'est moi qui décide de ce que je fais de mon corps voilà mais excuse-moi tu n'apprends pas la vie avec un piercing grâce à un piercing c'est le fait d'être tu vois en confrontation avec je veux dire l'autorité parentale mais ça c'est pour moi c'est s'exprimer ça c'est le moyen de s'exprimer ça je suis d'accord mais de se construire c'est ça que je ne comprends pas pour moi de se construire déjà pour se construire il faut apprendre la vie et ce n'est pas grâce à un piercing que tu vas apprendre la vie disons qu'il y a beaucoup de psychologues qui considèrent que le fait que l'enfant affronte ses parents et bien il se construit en fait il se construit bon pourquoi pas enfin moi je ne suis pas tellement d'accord après la manière d'expression alors ça je suis totalement dans le cas que le piercing est un moyen d'expression ça je suis franchement d'accord après tout dépend du lieu du piercing on en parle après des emplacements des piercings de toute façon après alors il y a le piercing aussi qui est un moyen d'érotiser son corps alors ça par contre c'est sûr ça je suis totalement d'accord le piercing qui est donc un moyen d'érotiser son corps dans certains cas et il est associé à des pratiques sexuelles notamment celui de la langue c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure notamment celui de la langue pour la fellation ou les cunnilingus ou aussi liés au masochisme non il n'y a pas de masochisme mais c'est vrai le piercing peut être un moyen d'érotiser son corps ça c'est totalement vrai oui tout à fait oui alors les emplacements j'en ai 5 je pense qu'on peut en mettre dans pas mal d'endroits aussi la bouche oui alors bouche tout inclut langue etc les lèvres la langue enfin tout etc les oreilles donc les oreilles on en a parlé tout à l'heure mais les oreilles pas uniquement en bout d'oreille on peut en mettre en haut en bas sur le côté ça paraît spécial mais voilà sur l'oeil oui alors quand je dis l'oeil voilà notamment surtout au niveau des sourcils on est d'accord là où c'est le plus courant le nez voilà le nez c'est très courant c'est beaucoup plus courant que ce que je viens de vous dire oui oui et aussi et là aïe le sexe elle n'oublie pas les tétons et les tétons c'est vrai il ne faut pas l'oublier tu as une préférence ainsi que le nombril et dans les parties du les nombrils aussi effectivement et dans les parties du corps comme je viens de de le dire c'est plus sensuel où finalement on sait que c'est le plus sensuel et le plus et le plus on va dire esthétique on va dire moi pour donc par rapport à celles que j'ai eues comme copine je trouvais sensuel qu'elles aient ça sur la langue en dessous de la lèvre comme la salive j'aimais bien ça maintenant moi personnellement pour ce qui me concerne moi moi je vais uniquement me consacrer au nombril et peut-être mettre ici sur le lobe de l'oreille droite un autre moi je pense que dans tout ce que je viens de dire le plus esthétique et sensuel ça reste le plus commun le commun le nez parce que la bouche bon c'est spécial et donc quand tu as des allergies que tu as des sinusites chroniques et autres c'est pas seulement d'avoir un piercing au nez oui peut-être mais je parle d'esthétique je parle pas forcément parce que la bouche je suis pas d'accord les oreilles bon c'est le plus commun et encore les oreilles on n'a pas tout dit parce qu'il y en a qui mettent je sais pas si t'as vu aussi les pas les boucles d'oreilles mais les espèces de ronds qui élargissent l'oreille ça s'élargit au fur et à mesure en effet oui ah ça c'est terrible ça je trouve pas je te le dis franchement moi je trouve ça moche ce n'est comme attention je ne parle d'esthétique je ne parle pas je ne parle pas il n'y a pas de discrimination tout ça je parle d'esthétique esthétiquement pour moi je trouve ça moche voilà pour le reste chacun fait ce qu'il veut chacun met leur piercing là où ils veulent là où ils l'entendent je parle d'esthétiquement je trouve ça moche c'est que mon avis personnel sur le sexe c'est même pas la peine dans la bouche voilà les oreilles ça ne me dérangent pas à part comme ce que je viens de dire les trucs super gros l'espèce de grand rond l'oeil ça ne me dérange pas enfin le sourcil moi ça ne me dérange pas plus que ça ça ne me repousse pas le nez non plus ça ne repousse pas par contre le sexe il ne faut pas abuser non plus quand même ça serait spécial sur le sexe je vous le dis franchement oui voilà il y en a qui disent que ça fait beaucoup d'effet mais voilà visuellement peut-être mais pas sur l'acte je te le dis visuellement peut-être ça peut être sensuel mais passer à l'acte avoir ça dans la bouche ah non je ne pourrais pas même pas en rêve non merci voilà alors il y a les formes maintenant de Persing il y a plusieurs formes je pense que tu le sais oui je vais te dire tu vas me dire si tu sais ça te parle par exemple le labré je ne connais pas les noms là tu vas me poser des paroles alors il y en a certains que tu vas forcément connaître c'est obligé donc le labré ça se compose d'une tige droite avec à une extrémité un disque et à l'autre une boule vissable ou un élément clippable cette boule peut être remplacée par une autre forme et les labrés sont utilisés pour les Persing à la lèvre ou au cartilage voilà ensuite tu as le barbelle ça ne te parle pas non plus non franchement les noms je ne me suis jamais intéressée en fait aux noms je n'ai même pas pensé qu'il pouvait avoir des noms et bien pourtant ça va t'intéresser le barbelle parce que c'est sur les tétons donc il se compose d'une barre droite présentant des boules vissées à chaque extrémité pour retirer le bijou ces boules peuvent être remplacées par d'autres de formes plus ou moins fantaisistes pointes et éléments fluorescents entre autres le barbelle peut être utilisé pour les Persing à l'arcade et les Persing à la langue mais aussi dans les cartilages et les tétons comme ça au moins tu es au courant le deuxième c'est la banane c'est plutôt la troisième forme c'est la banane donc c'est une barre courbe munie d'une boule interchangeable à chaque extrémité il s'agit du bijou le plus utilisé pour les Persing au nombril une autre variété plus petite c'est le micro-banana qui est utilisé pour les Persing à l'arcade notamment voilà ensuite il y a l'anneau alors si tu ne connais pas l'anneau je ne comprendrai pas je te dis franchement l'anneau quand même c'est connu donc c'est définitivement fermé lors de la pose ou bien comportant une bille captive l'anneau peut être simple et ou agrémenté de décoration de manière analogue ou au créole lorsqu'on parle de boucle d'oreille ce type de bijou peut remplacer la plupart des autres Persing en acceptant cependant les Persing de la langue et s'il n'existe pas de cas documentés on notera cependant que ce bijou peut glisser et tourner sur lui-même lorsqu'il est porté et ainsi favoriser l'infection on préfère aussi porter l'anneau après cicatrisation totale et utiliser le barbel le labré ou la banane en tant que premier bijou tout simplement après il y a le barbel circulaire ça c'est un anneau brisé en forme de fer à cheval aux extrémités similaires au cercle du barbel et c'est généralement porté à l'oreille à la lèvre mais aussi à l'arcade sourcilière dans une taille réduite après il y a le tunnel et plug alors ça c'est une autre forme donc ce type de Persing est porté uniquement au lobe des oreilles dans les pays occidentaux et dans une moindre mesure à la lèvre inférieure selon certaines pratiques tribales ce bijou se présente sous la forme d'un cylindre qui est inséré dans le trou après cicatrisation de la perforation le tunnel est vide et son centre alors le plug est plein voilà l'élargisseur alors là par contre on le connait bien celui-là c'est celui qui me voilà c'est celui on a compris celui-là je vais quand même expliquer j'ai tout parlé mais c'est celui qui me qui me fait froid dans le dos donc ce type de Persing est porté principalement au lobe des oreilles il sert à agrandir progressivement le diabète du trou ça fait bizarre de dire ça il se présente sous différentes formes et sous différents matériaux notamment en pâte fimo mais tout professionnel conviendra que ce matériau n'est aucunement fait pour ce genre de pratique bien qu'on entende souvent parler d'écarteur ce terme est donc impropre ça ne m'étonne pas ensuite il y a la forme industrielle donc il s'agit d'un double Persing il implique deux Persages de l'oreille lesquels sont à terme reliés par un barbell de 30 à 40 mm de long et enfin il y a le Stud qui est un bijou qui est porté aux narines et qui est plus discret que l'anneau et ressemble dans une certaine mesure aux puces d'oreille quant à son aspect extérieur la taille standard des Stud est d'environ 6 mm alors lequel te convient le mieux dans ce que j'ai t'ai dit lequel tu porterais comme j'ai dit on en brille alors on en brille il y en a deux il y a la banane et il y a le barbell je crois si je ne me trompe pas c'est ça barbell ou banane tu veux la banane ça m'étonne à la banane tu veux la banane comment ça se fait que tu veux la banane il va falloir que tu m'expliques comment ça se fait que tu veux une banane ça me surprend de toi parce que la moule n'est pas disponible en persil comment ? parce que la moule n'est pas disponible en persil ah bah si alors après tu as plusieurs types de matériaux alors tu en as en acier inoxydable tu en as en titane oui tu en as en niobium je ne sais pas si tu connais le niobium ça peut être de différentes couleurs dont en noir mat par exemple vous avez le téflon c'est une matière plastique utilisée en chirurgie pour des implants vous avez le bioplast aussi qui est une matière plastique alliant les avantages du PTFE sans intérêts avec le temps le PTFE je ne sais pas ce que c'est le PTFE ah oui le PTFE c'est le polytétrafluoroéthylène enchanté voilà vous avez de l'or massif ou de l'or tout court de l'or massif ou alors de l'or 18 ou 24 carats plaqué sur de l'acier inoxydable chirurgical après vous avez de l'argent massif tout de même sachant que dans l'argent massif ça ne contient que 92,5 d'argent pur le reste étant principalement du nickel et enfin le platine qui était avec des risques allergiques très faibles je tiens à le préciser et là dans tout ce que j'ai dit dans lequel te conviendrait le mieux en acier je suppose non en fait moi quand je m'étais renseignée pour l'oreille la personne m'avait parlé donc de tous les matériaux qu'elle utilisait et mon orientation était vers l'or en fait d'accord et sachant et attends parce que c'est pas fini mais là ça va te surprendre ce que je vais te dire il y a d'autres matériaux qui sont utilisés il y a le plexiglas ça paraît surprenant mais c'est vrai il y a l'acrylique il y a le verre il y a les pierres le bois l'os et la corne et bien d'autres encore c'est spécial faire des faire des piercings en os de l'os de la corne des pierres oui des pierres je crois que j'en ai déjà vu par contre en plexiglas non j'ai jamais vu en plexiglas encore le verre j'en ai déjà vu les pierres je pense pas bois je ne sais pas si j'en ai vu pierres oui moi j'ai vu une fois c'est surprenant en tout cas en bois oui après des reportages qu'on fait dans d'autres continents tu vois mais sinon ici je me souviens pas d'en avoir vu on va faire un petit peu de prévention santé comme on a fait avec le tatouage alors de par son succès le piercing est devenu un problème de santé publique car il n'est pas toujours effectué dans des conditions optimales d'hygiène lorsqu'il est correctement exécuté ses risques sont réduits au minimum la plupart des individus qui reçoivent un piercing d'un professionnel et qui en prennent un soin n'ont aucun problème et bien que tendant à disparaître progressivement la pratique du piercing au pistolet perce-oreille est à proscrire car elle est très dangereuse je ne sais pas si tu étais au courant de ça non ensuite outre le fait que cet appareil donc le pistolet perce-oreille ne peut pas être stérilisé le perçage est effectué directement par la prothèse et le choc mécanique peut provoquer des dégâts souvent désastreux et irréversibles tels que fissurations des cartilages provoquant des déformations il peut y avoir aussi des perforations de la cloison nasale et aussi des infections répétitions donc faites très attention au pistolet perce-oreille moi j'avais été percée étant jeune comme ça je n'ai eu aucun souci oui mais tu as eu la chance on va dire mais malheureusement c'est très dangereux je tiens à le dire donc à la base c'est utilisé pour le lobe des oreilles c'est vrai que je l'ai connu je ne le cache pas il n'est absolument pas adapté aux autres parties du corps et aujourd'hui son usage est toléré uniquement pour percer le pavillon de l'oreille et l'aile du nez selon la législation française voilà ça c'est très important donc aux oreilles ça ne risque rien apparemment mais pour le reste à proscrire totalement alors le taux de complication est près d'un tiers et qui nécessite une prise en charge médicale dans un peu moins d'un cas sur deux il s'agit essentiellement de douleurs prolongées de saignements ou d'infections voilà comme ça tu le sauras ça aussi concernant la cicatrisation donc une nouvelle perforation sera douloureuse donc ça va être enflé ça va être rouge aussi pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines la cicatrisation complète prend normalement plusieurs semaines ou plus et durant cette période durant cette période de guérison des précautions doivent être prises afin d'éviter toute infection donc voilà je tiens à préciser afin d'éviter toute infection et donc il convient d'effectuer des soins alors je vais vous donner les trois points qui sont essentiels premièrement il faut se laver soigneusement les mains avant de manipuler le bijou il faut se laver les mains avec du savon et de l'eau ou de l'antibactérien liquide avant de toucher le bijou très important deuxième chose il faut ramollir les croûtes à l'aide d'un coton-tige imbibé d'eau tiède imbibé d'eau tiède imbibé d'eau tiède et faire coulisser délicatement le bijou et ne pas l'enlever le bijou donc il ne faut pas enlever le bijou il faut juste ramollir avec un coton-tige imbibé d'eau tiède et le faire coulisser délicatement tu le savais ça ? oui quand on a été donc faire percer le nombril d'une de mes filles on t'avait donné plein de petits conseils de ce genre en effet et troisième chose il faut nettoyer la zone avec un antiseptique sans alcool j'ai bien dit sans alcool ne surtout pas utiliser d'alcool parce que ni de bétadine ni d'oxygène la bétadine c'est étonnant mais il ne faut pas utiliser la bétadine je ne sais pas si tu es au courant oui oui d'accord et enfin là aussi c'est drôle quand je veux dire ça les activités sexuelles sont déconseillées durant la période de guérison pour les percings sur les parties génitales et orales notamment forcément tu sais pourquoi oui voilà les saignements par exemple voilà il faut quand même faire attention à tout ça il y a aussi des dangers qui sont liés au percings ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de percings il faut juste faire des messages de prévention un petit peu de prévention et de précaution avant de faire un percings premièrement déjà sachez que la réaction allergique aux ingrédients des produits pour nettoyer le nouveau percings ou des produits utilisés dans la proximité de la perforation donc le savon le peroxyde d'hydrogène l'alcool d'isopropine les produits antibactériens les antiseptiques le maquillage la laque aussi le chlore de piscine etc donc ce risque peut être réduit au minimum en nettoyant la perforation comme recommandé sans la toucher avec des produits irritants et en ne nageant pas dans l'eau chlorée apparemment apparemment l'eau chlorée ça fait aïe au percings aussi apparemment même pareil que pour les bains tu ne peux pas prendre de bain tu dois attendre ah oui le savon tu ne peux pas c'est ça oui le savon tu ne peux pas je crois oui le savon il faut faire attention effectivement aussi exact ensuite on peut avoir aussi une réaction allergique au métal des bijoux et ça il faut y penser aussi notamment le nickel donc ce risque peut être réduit en employant des bijoux de haute qualité construits en acier inoxydable chirurgical ou des métaux inertes semblables donc pour ceux qui sont allergiques au nickel passez à l'acier inoxydable évidemment si vous n'êtes pas allergique à l'acier évidemment aussi autre chose concernant les infections bactériennes en particulier de staphicoloch doré donc cependant ce risque est minime quand la perforation est exécutée par un professionnel et quand des mesures appropriées sont prises pendant la période de soins ultérieurs pour éviter l'infection le piercing lié à l'utilisation des instruments de perforation des oreilles augmente les chances d'infection bactérienne et pour cette raison les pistolets de perçage ne devraient jamais être utilisés pour percer une autre partie du corps que les lobes des oreilles je précise c'est pour ça tout simplement autre point les infections parasitaires et protozoaires peuvent se produire en nageant dans les lacs les fleuves et en mer pendant la période de cicatrisation il vaut donc mieux éviter de s'y baigner avant la fin de la cicatrisation tout simplement donc voilà ça je fais de la prévention c'est très important normalement un bon perceur moi j'avais été donc chez un tatoueur donc il fait aussi le piercing et c'est sa conjointe qui fait le piercing et il donne des conseils justement là-dessus éviter les bains ne pas nager tout ça pendant plus d'un mois justement parce que voilà c'est frais il faut éviter des complications alors autre point il y a aussi les infections virales en particulier l'hépatite B l'hépatite C ainsi que le VLH donc le risque possible lors de la mise du piercing mais également pour les piercings intimes même pas complètement cicatrisés qui augmentent le danger d'être contaminés par des maladies sexuellement transmissibles donc attention à ça aussi c'est pour ça que je ne suis pas très pour les piercings lors des rapports sexuels c'est pas notamment envers des inconnus il faut faire très attention quand on ne connait pas ne prenez pas de risques je dis franchement très important à le dire ça ensuite concernant les piercings dans ou autour de la bouche notamment langue et lèvres sont nocifs à long terme pour les dents du fait d'une gingivite avec l'irritation de la gencive qui se rétracte et provoquant donc leur déchaussement aïe oups ça provoque le déchaussement des dents quand même ça par contre c'est plus il est exercé aussi casser les dents comment ? ça peut casser aussi les dents parce que le piercing heurte les dents donc ça les casse ça va non c'est possible et ça par contre je l'apprends que ça déchausse les dents je ne savais pas c'est peut-être ah oui notamment si tu les mets en bas au niveau du menton au dessus du menton par exemple peut-être c'est peut-être ça ou même sur les lèvres c'est vrai que il faut faire attention je comprends le truc et enfin pour ce qui est du piercing à la langue aïe ça me hein alors pour ce qui est du piercing à la langue si la couleur varie du rose rouge au blanc veuillez immédiatement consulter un médecin car l'aboutissement est en général très grave et peut provoquer une gangrène qui se généralise de part et d'autre du visage eh oui je tiens à le dire et sachez aussi que dans de nombreux pays occidentaux dont la France ont donc légiféré sur la question la stérilisation ou l'usage d'instruments neufs est obligatoire ainsi que l'inscription à un registre national des contrôles sont régulièrement effectués par les services sanitaires heureusement d'ailleurs je précise oui voilà ça c'était le sujet des piercings est-ce que tu as est-ce que tu as appris des choses est-ce que tu as découvert des choses tu continues à vouloir faire le piercing oui bien sûr je vais prendre toutes les précautions nécessaires je vais bien écouter tous les conseils qu'on va me réitérer donc je vais être très sage t'es sage ça ne me décourage pas de Eve qui devient sage waouh dis donc il y a du progrès en 2017 depuis quand tu es devenue sage oui c'est une illusion que je donne oui voilà tout ça parce que tu voulais faire une bonne image à la radio c'est pour ça en fait oui bien sûr Eve sage bien sûr j'avais pensé à ça et puis en plus sur le téton je vais être sage tu sais non je n'ai pas l'intention de me faire sur les tétons tu vas être vilaine avec tes tatouages et tes piercings tu vas faire la vilaine tu vas provoquer des pulsions sexuelles vers ta future petite copine sympa ou actuelle je n'en sais rien je pense que je ne connais pas ton parcours actuel et puis ça ne me regarde pas mais voilà quoi non parce qu'en fait c'est pas quel motif que tu mets des piercings et des tatouages c'est esthétiquement ou c'est pour te donner pour donner on va dire sexuellement une impulsion en plus dis la vérité le piercing sur le téton c'est personnel je n'ai pas dit que je n'allais me percer le téton j'ai dit que je n'allais me percer le long fil et le lobe de l'oreille le lobe de l'oreille c'est bien tu ne vas pas mettre j'espère que tu ne vas pas mettre l'extendeur le truc de rond une petite perle une petite perle c'est cool il te manquerait de huître et c'est parfait tu fais la perle aux oreilles et tu fais le tatouage avec une huître et c'est parfait comme ça au moins tu auras les deux pardon excuse moi c'est la fatigue je dis n'importe quoi oui oui c'est original la perle ça va pas sans huître quand même il ne faut pas l'oublier c'est sûr et pourquoi sur le nombril et le piercing au fait ben voilà parce que pour moi c'est comme un bijou comme voilà quand je me suis fait percer les oreilles quand j'étais petite pour moi c'est dans le même sens voilà ok c'est dans le même sens et puis tu n'as pas de fantasme avec tes piercings et tes tatouages au hasard parce qu'il y en a qui peuvent le faire par fantasme aussi il ne faut quand même pas l'oublier parce que c'est peut-être peut-être esthétique mais il y en a qui peuvent le faire par fantasme par passion par je ne sais pas par plein de choses moi je vais faire donc la marque de rouge à lèvres sur le sein pour qu'on puisse le voir quand je mettrai des petits temps plus ici d'accord très bien alors on va passer à la dernière partie du sujet et là ce n'est pas les moindres parce que ça correspond je rappelle que l'émission c'est aussi une émission contre la discrimination donc on va revenir sur la discrimination est-ce que tu sais que le tatouage et les percings peuvent être source de discrimination oui tout à fait est-ce que tu sais pour quels critères sur quels critères je dirais par rapport à la fonction que tu exerces non mais quels critères de discrimination je voulais te dire sur les 21 qui existent 22 même en France il y en a 22 mais je ne suis pas français oui mais en Belgique tu as les mêmes critères de discrimination je te signale donc ce n'est pas une histoire d'être français tu en as 21 en Belgique rappelle-moi d'accord je disais que j'en ai parlé au début de l'émission tu ne m'as pas écouté l'apparence physique critère de l'apparence physique donc on peut être discriminé en raison de l'apparence physique parce qu'on porte un tatouage et le piercing et je rappelle que c'est interdit par la loi de se faire discriminer pour l'apparence physique je vais expliquer tout ça parce que j'ai des exemples j'ai des histoires à raconter par rapport à ça alors parce que on peut être discriminé parce qu'on est marginaux c'est un exemple ou parce qu'on est peu recommandable ou parce qu'on est dépressif psychologiquement instable délinquant adepte à la provocation et du mauvais genre donc en fait dès qu'on porte un tatouage ou un piercing il y a de suite ces mots là qui arrivent à l'esprit en premier donc dépressif je ne savais pas que porter un piercing c'est être dépressif c'est la première fois que j'entends ça psychologiquement instable encore moins parce que porter un piercing ça ne veut pas dire qu'on est psychologiquement instable délinquant alors ça par contre ça c'est vrai que c'est un mot qui est beaucoup plus courant porter un piercing ça peut on peut être délinquant parce qu'on peut avoir on va dire oui comment te dire on peut te traiter de délinquant parce que tu portes un piercing ça c'est possible ça mais tu n'es pas délinquant pour autant mais c'est voilà peut-être que dans peut-être que dans les années 50 60 70 on pouvait dire ça mais bon maintenant est-ce que moi personnellement je connais une assistante sociale qui est percée qui est tatouée voilà quoi ça n'empêche pas d'exercer alors par contre là où je suis très embêté c'est adepte de la provocation et comme j'ai dit tout à l'heure comme j'ai dit tout à l'heure notamment sur les tatouages tout dépend du message du tatouage enfin de de l'expression du tatouage voilà donc forcément si il y a le tatouage correspond à une image négative forcément tu donnes une image négative si par exemple comme on a dit tout à l'heure comme à Yonel et comme toi si vous avez un tatouage pour rendre hommage à des personnes je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de provocateur là-dedans je dis clairement est-ce que ça fait mauvais genre encore moins ça ne fait pas mauvais genre de porter un tatouage combien de policiers ne sont pas tatoués combien d'eux il y a des policiers qui sont tatoués ah je ne sais pas en même temps tu ne les verras pas en t-shirt tu les verras toujours en costard donc on ne verra pas les tatouages moi personnellement j'ai connu un policier qui travaille au stup il peut tatouer oui mais ils sont peut-être tatoués mais tu ne les vois pas parce qu'ils sont en tenue mais après c'est un choix c'est un choix personnel de porter un tatouage mais après de là quand on discrimine parce qu'on porte un tatouage notamment quand le tatouage n'a rien de dégradant et n'a rien de provocateur je ne vois vraiment pas ce qui oblige je ne vois vraiment pas pourquoi on discrimine pourquoi on rejette une personne parce qu'il porte un tatouage quel que soit le tatouage et là je trouve ça dégueulasse si le tatouage correspond à une image négative comme on a parlé tout à l'heure notamment le gars qui portait un logo nazi là je comprendrais je comprendrais personnellement même si je suis complètement contre les discriminations moi personnellement je ne vais pas saluer la main quelqu'un qui porte un logo nazi ça c'est clair n'était précis je ne vais pas le cacher maintenant maintenant si on parle de tatouage en général qui porte voilà un petit coeur un petit un animal ou un hommage des prénoms de son enfant je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de mal de porter ça sur soi et de travailler avec ça et de montrer ça au travail je ne vois vraiment pas où est le problème je ne vois vraiment pas vraiment ce qu'il y a de choquant de dégradant de montrer ça à son travail piercing alors là par contre là c'est un autre problème parce qu'il y en a souvent qui demandent notamment aux filles d'enlever le piercing pendant le travail est-ce que tu trouves ça normal ? disons qu'ils font ça soit disons dans le but de ne pas heurter la clientèle et en quoi ça heurte le piercing ? par exemple il y a certaines certaines femmes qui voilà qui travaillent dans dans la restauration donc serveuses et alors personnellement j'en ai vu moi j'en ai vu des cacher au maximum leur tatouage et dès qu'elles sont tartées je veux dire au niveau de l'arcade sourciliaire ou des lèvres tu vois du nez on leur demande d'enlever les piercings moi ça me choque pas les piercings ça dépend où on met le piercing c'est vrai que moi ça serait sur le nez ça serait choquant si le piercing est tout petit petit qui se voit à peine je vois vraiment pas je vois vraiment pas en quoi ça choque alors c'est sûr que si tu portes si en face de toi t'as le gars qui a 4 milliards de piercing là c'est sûr que non après si c'est un tout petit piercing donc je parle d'un petit piercing je vois vraiment pas où est le problème après si t'as 4 milliards de piercing oui c'est un peu ça va être un peu plus un peu plus délicat quand même mais un minimum effectivement de respect je vois effectivement que ce soit la clientèle tout ça mais c'est pas un piercing un tout petit piercing qui va faire du mal à autrui je le dis franchement je pense que tout dépend du nombre du piercing et tout dépend aussi de la forme et de la feuille et de là quoi t'as dit de la taille et de la taille ah oui notamment au loup des oreilles par exemple oui il y a même en dessous ici entre les deux narines il y en a quelques-uns qui mettent donc la nour et il y en a certains t'entends d'autres personnes qui leur font mieux en disant t'as vu la vache ou le taureau et bien figurez-vous en tout cas qu'en matière de discrimination porter un tatouage est considéré qu'on peut être considéré comme une personne déviante moi je trouve ça grave parce que tout dépend comme je l'ai dit de l'image et de ce qu'on porte comme tatouage et de la dire que toute personne qui porte un tatouage peut être une personne déviante moi je trouve ça dégueulasse moi je trouve ça vraiment moi je trouve ça mal parce que tout ça il y en a qui tu sais pourquoi on dit que c'est une des personnes déviantes parce qu'en principe les gens expriment leur mal de vivre ou revendiquaient leur difficulté à s'adapter socialement je ne savais pas je ne savais pas exprimer son mal de vivre porter sur soi un hommage non moi je je n'adresse pas à ça porter un coeur c'est exprimer son mal de vivre ouais porter un animal c'est exprimer son mal de vivre ou une difficulté à s'adapter socialement j'ai raté un épisode moi personnellement donc après ça dépend ce qu'on marque après tout ce qui est marginal on va aller jusque là est-ce que pour toi ceux qui sont marginaux qui ont des tatouages on va dire forts au niveau expression est-ce que pour toi ça exprime un mal de vivre et est-ce que pour toi ça te repousserait au niveau si tu avais un collègue de travail qui porterait un tatouage on va dire avec des expressions fortes au niveau des images au niveau des images de son tatouage j'arrive à parler c'est pas facile à dire je vais arriver à parler aujourd'hui un fff tu vois est-ce que tu comprends la question je crois comprendre tu crois comprendre parce qu'on parle de discrimination donc c'est notamment au travail est-ce que pour toi si tu étais patronne de ton de ton entreprise est-ce que pour toi tu arriverais à travailler avec quelqu'un qui porterait des tatouages on va dire à une image puissante tu vois ce que je veux dire avec des expressions fortes personnelles tout dépend du message par exemple moi je serais patronne voilà j'ai une entreprise je vois un type se ramener avec une croix gammée je lui dis ça n'a pas la peine quoi et tu sais que c'est source de discrimination mais c'est justifié ce que tu viens de dire et s'il portait alors à l'inverse il porterait un petit animal là non ça ne me dérange pas de toute façon le tatouage en lui-même ne me dérange pas c'est les symboles agressifs que certaines personnes y mettent comme le cusus ça je n'adhère pas je suis désolée parce que la personne elle-même en mettant ça c'est elle-même qui agresse les gens en disant moi je c'est elle ou c'est qu'ils maîtrisent les autres parce que quand tu mets un symbole nazi c'est quand même pour dire il y a une certaine population que je rejette que je ne veux pas fréquenter je comprends mais là ce n'est pas de la discrimination c'est 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 plus un manque de respect tu veux dire quelque part après porter un tatouage c'est pas un manque de respect je tiens à dire ça dépend de ce qu'on met de ce qu'on porte et notamment dans tous les sens du terme il faut rappeler aussi qu'en 2008 il y a eu un rapport émanant de l'Académie Nationale de Médecine qui a dressé un constat sur les adeptes du tatouage établissant un profil type du tatoué lequel se résumait en ces termes donc mauvaise intégration sociale précocité des rapports sexuels avec un grand nombre de partenaires les homosexuels alors première nouvelle je ne savais pas que porter un tatouage qu'on était homosexuel je n'ai pas de tatouage alors ça ne veut rien dire il y a les usages de drogue et consommation d'alcool l'activité illicite et appartenance à un gang et aussi les mauvaises habitudes alimentaires eh ben dis donc bravo ce qu'on vous met c'est vraiment des clichés je suis désolé mais là c'est complètement c'est complètement fou c'est pas fini parce que toujours selon ce rapport la pratique du tatouage est plus le fait de populations fragiles donc les adolescents les délinquants les individus en proie à un mal-être et ayant besoin d'affirmer leur identité ainsi que les sujets incarcérés ou ayant aussi une conduite à risque comme par exemple la dictologie la précocité et multiplicité de la sexualité c'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure c'était par pulsion sexuelle que pour le piercing c'est pour ça que je t'ai posé cette question non ça ce sont des clichés qui ne sont pas c'est faux peut-être qu'il y a si on doit parler en pourcentage peut-être qu'il y en a beaucoup qui portent des tatouages par 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 colère par plein de choses mais après de la dire que toutes les personnes qui portent un tatouage sont comme ça il ne faut quand même pas exagérer non il ne faut pas montrer tomber dans l'excès ça n'a rien à voir moi je connais des médecins même des médecins je connais des médecins qui sont tatoués mais c'est pour ça c'est pour ça que d'en faire une généralité sur ces genres d'a priori c'est moche on peut avoir des a priori sur certaines et encore moi je trouve que ce n'est pas le bienvenu parce qu'on ne peut pas en plus ce n'est pas bien parce qu'on ne juge pas les gens sans connaître déjà c'est pas bien de dire à une personne écoute tu portes un tatouage donc tu es délinquant de quel droit on se permet de dire à une personne qui est délinquant on ne le connait même pas c'est pas parce qu'une personne est gothique ou marginale qu'il est forcément un délinquant en plus ça c'est la première chose qu'il faut se dire c'est pas parce qu'on porte un tatouage tout ça qu'on est dépressif ou qu'on est qu'on est toxicomane enfin qu'on est alcoolique qu'on fait etc ce ne sont que des clichés donc déjà je trouve ça dégueulasse de porter des jugements sur des gens sans qu'on connaisse qui que ce soit donc on n'a pas à juger qui que ce soit là dessus alors effectivement si on porte un logo nazi on ne va pas dire le logo nazi c'est pour le fun ça c'est déjà clair n'était précis en revanche quelqu'un qui porterait je sais pas c'est quoi la marque je sais pas quelque chose de fasciste par exemple oui on peut porter un logo fasciste on peut être très énervé très énervé contre la société est-ce que pour autant on est délinquant ou est-ce qu'on est quelqu'un à ne pas fréquenter est-ce que pour autant il n'est pas apte à travailler il n'est pas apte à travailler mais moi je dirais alors cache ton tatouage parce que ça peut vexer toucher certaines personnes alors oui et non si jamais c'est en public oui effectivement il faut faire attention de ne pas montrer trop ça en public en revanche si ce sont des choses des travaux manuels et que le public ne voit pas parce que quand tu es dans des travaux manuels ou même dans des je sais pas quand tu es livreur il y a des milieux de travail auquel on voit pas forcément ce qui n'est pas public pour la livraison c'est pas au public enfin quand je dis la livraison par exemple ceux qui font du tri par exemple ou ceux qui font des bâtiments ou ceux qui font tout ça je vois vraiment pas où est le problème donc franchement non il y a des choses si par contre c'est des métiers comme alors je pense que tu parles par exemple des métiers de restauration ou par exemple au secrétariat ou par exemple tout ça ça effectivement faire attention parce qu'on va directement vers un client là dessus je peux comprendre mais après quand ce sont des métiers auxquels tu n'es pas confronté directement au client je vois vraiment pas où est le problème de porter un tatouage quel qu'il soit si je peux me permettre ouais pour toi c'est plus le côté respect au client c'est ça ? euh oui mais n'oublie pas que tous les métiers ne sont pas comme ça tous les métiers voilà maintenant je veux dire un petit tatouage mignonnet tu vois ça va mais il y a certains tatouages ça peut aussi je veux dire mais s'il est caché s'il est caché le tatouage oui non ça va s'il est caché oui après tout dépend du tatouage après il y en a qui se mettent dans l'idée aussi je suis en train de me dire que demander à quelqu'un de cacher son tatouage c'est demander à la personne de cacher son identité est-ce qu'on peut dire ça ? d'un certain côté oui mais d'un autre on ne peut pas non plus apposer son identité aux autres comme on dit souvent notre liberté s'arrête là où se commandent celle des autres je comprends alors je précise aussi que lorsqu'on parle de discrimination à l'embauche je vais revenir là-dessus c'est souvent une question de couleur de peau d'origine ou de handicap il existe néanmoins toutes sortes de discriminations et l'une d'entre elles liées au tatouage et au piercing qui semblent complètement absurdes et irrationnelles ça c'est vrai la loi protège donc les salariés des discriminations liées à l'apparence physique mais certains métiers interdisent les dessins imposants ou difficiles à cacher c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure par exemple les bouchers les profs les puériculteurs les responsables RH RH c'est les ressources humaines sur les forums spécialisés les tatoués s'interrogent souvent sur la possibilité d'arborer ou non leur tatouage au travail d'autant que la loi reste floue sur le sujet et qu'aucune jurisprudence dédiée ne vient clarifier le débat est-ce que tu es toujours là Eve ? oui oui je suis là parce que je vois des trucs bizarres sur Skype c'est pour ça oui bon c'est pour ça sur le site tatou-tatouage savoir que le tatouage peut encore passer pour un gage de manque de sérieux en entreprise le code du travail interdit toute discrimination liée à l'apparence physique sachez que cette loi dit que nul ne peut être recalé à l'embauche sanctionné ou licencié en raison de son apparence physique ça c'est ce qu'a précisé l'article L1132-1 et dans les faits une telle discrimination reste toutefois difficile à prouver oui tout à fait ça il faut quand même le dire allo allo oui bonjour Laurent c'est Laurent qui est là en fait ça va ça va bien je ne sais pas ce qui s'est passé avec Skype il y a eu des problèmes je voyais des trucs bizarres c'est pour ça que je n'arrivais pas à t'ajouter je finis le sujet après on parle ensemble alors comme pour les vêtements et percings certaines professions prennent d'ailleurs les devants en posant des limites dans leur règlement c'est le cas de celles en contact avec la clientèle ou soumises au port de l'uniforme par exemple chez Air France qui demande au candidat une présentation soignée le manuel des règles du port de l'uniforme on n'autorise pas les tatouages au percings visibles pour le personnel naviguant et c'est ce qu'a fait savoir la compagnie c'est possible qu'on ne parle pas par derrière sinon c'est pas évident une fois embauché un salarié nouvellement tatoué risque-t-il le licenciement ça c'est une question qu'on se pose là encore c'est difficile à dire en théorie un employeur peut demander à son salarié de cacher un dessin très voyant ou qu'il juge susceptible de déstabiliser les clients comme il peut lui imposer des contraintes vestimentaires l'avocat en droit du travail qui s'appelle Yves Nicole cite sur son blog le cas d'un salarié en bermuda sous sa blouse blanche et celui d'un argent immobilier en survêtement dont les licenciements ont été validés par la cour de cassation ça c'est quand même fou mais à la différence du vêtement un tatouage ne peut être ôté du jour au lendemain c'est vrai qu'un tatouage c'est un délibé il faut quand même le rappeler et selon Yves Nicole il faudrait vraiment des circonstances très particulières pour qu'un licenciement notifié en raison d'un tatouage interdit dans l'entreprise soit considéré comme fondé donc le tatouage imposant très visible et impossible à cacher au contenu choquant ou agressif incompatible avec une fonction de contact direct avec une clientèle luxueuse la cour de cassation avait par exemple jugé discriminatoire le licenciement d'un chef de rang de restaurant gastronomique auquel son employeur reprochait ses boucles d'oreilles je ne savais pas que les boucles d'oreilles ça gênait si des questions des sécurités peuvent justifier d'interdire le port de bijoux la renommée de l'établissement et le présumé des agréments de la clientèle ne sont pas des raisons recevables c'est ce qu'avaient tranché les juges et face au méandre juridique les tatoués optent souvent pour le bon sens il est conseillé d'attendre d'être plus sérieusement installé dans une profession ou dans une entreprise avant de recouvrir ses bras de dessin et aussi de mettre en garde son tout futur tatoué notamment parmi les plus jeunes il y a un témoin qui a dit ceci et ça par contre je vais faire la conclusion après on pourra finir le sujet on fera le débat ensemble moi j'ai bien j'ai pris ça parce que je trouvais ça très justifié ce qu'il a dit voilà ce qu'a dit un témoin qui est victime de discrimination je ne vois pas pourquoi les tatoués devraient camoufler leurs tatous comme s'il s'agissait de quelque chose de honteux ou d'irrespectueux et pour ma part je n'estime pas manquer de respect à qui que ce soit lorsque je me présente quelque part poliment et habillé décemment même si ma tenue laisse paraître quelques tatouages et non je ne trouverai pas normal de devoir porter des pantalons et des pulls à manches longues dès que je sors de chez moi ou dès que je me trouve dans un endroit qui ne semble pas autoriser ce genre de fantaisie je n'ai pas le sentiment d'agresser qui que ce soit parce que j'ai des coloriages sur les bras ni de manquer de respect à quiconque et cela n'est donc pas une raison valable pour que je m'auto-condamne à porter des manches longues en été ou dans des endroits surchauffés non, le tatouage n'est pas qu'un phénomène de mode et ce n'est pas non plus une mutilation barbare voilà ce qu'a dit le témoin je trouvais ça très bien et c'est pour ça que je voulais conclure avec ça il y a la réponse je pense que la conclusion est toute tracée ah oui elle est toute faite alors celle-là est-ce que sur le sujet de discrimination est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter quelqu'un veut rajouter quelque chose écoute je me demande à moi-même écoute alors qu'est-ce que tu repenses moi-même écoute je trouve non mais franchement c'est c'est très bien dit ce monsieur c'est très bien exprimé en effet moi je ne vois pas pourquoi s'il est correctement habillé s'il voilà il n'a pas une tenue débraillée parce que forcément ça aussi je veux dire quand tu es en contact avec la clientèle même si tu ne portes pas des vêtements de marque au moins soit correctement habillé ce n'est pas les vêtements de marque ne faut pas spécialement de quelqu'un de bien habillé tu peux très bien avoir des vêtements je veux dire simples et être très bien élégant voilà là on n'empêche pas l'autre donc pour moi si tu es bien bien habillé bien apprécié et que voilà tu respectes la clientèle je ne vois pas où est le problème non c'est clair et toi qui va bientôt toi qui va porter un tatouage et piercing est-ce que tu dirais cette même phrase pour te justifier est-ce que tu auras honte est-ce que tu porteras quoi qu'il en soit tout ça au travail et tu vas dire en quelque sorte j'aurai mes tatouages j'aurai mon piercing et je vous emmerde en quelque sorte mais oui oui c'est pas être marginal c'est juste que ça fait partie de ton identité c'est ta personnalité et on doit respecter tel que tu es voilà tout à fait c'est ça qu'il faut dire c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça enfin attention c'est pour ça que il faut respecter les gens tels qu'on est après il y a des limites à ne pas dépasser il faut quand même pas l'oublier voilà il y a certaines limites à ne pas franchir pour être respecté aussi tout à fait retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini